Salut tout le monde, le podcast d'aujourd'hui est présenté par ERA, Electronic Recycling Association. C'est un organisme à but non lucratif. Vous le savez, présentement, on est dans une deuxième vague. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des appareils électroniques pour pouvoir étudier de la maison, pouvoir travailler de la maison. Ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Donc, c'est un organisme qui va reprendre vos appareils électroniques, qui ne vous servez plus, qui sont peut-être, qui vous pensez que sont désuets. Elles autres vont pouvoir les ramasser et s'arranger pour que des gens, dans le besoin, qui en ont besoin, vont pouvoir avoir accès à ça. Yes, puis peut-être que vous avez peur de laisser aller vos appareils électroniques parce que vous avez des données dessus que vous ne voulez pas, qui se ramassent dans les mains de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Bien, Electronic Recycling Association offre un service de destruction, d'effacement et de destruction physique des données. Donc, il n'y a pas de peur que des photos compromettantes se ramassent dans les mains de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, si vous avez des objets électroniques chez vous que vous voulez vous départir mais que vous croyez qu'ils sont encore bons pour servir à quelqu'un d'autre, vous pouvez aller au era.ca ou appeler au numéro 1-877-939-2783. On va mettre toutes les informations dans la description du podcast. Donc, si vous voulez planifier une cueillette d'appareils électroniques que vous avez chez vous que vous voulez vous départir, communiquez avec l'Electronic Recycling Association et merci pour le support continu du Sans Filtre podcast. Exemple quoi? Des vieux téléphones, des vieux laptops? Des vieux téléphones, des vieux ordinateurs, des vieux télévisions, des choses comme ça, des moniteurs. On a tous ceux qui traînent qu'on n'a plus besoin. Mais il faut que ça parte. Il faut que ça parte. All right. Une production du Studio SF Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it. Oh yeah! Yo soy PH Quentin, avec moi, Dumplan. J'aime l'étendue de ton espagnol. Cette semaine, au Sans Filtre, Dom. On a reçu Victoria Charlton pour la deuxième fois. Le grand retour de la fameuse youtubeuse et experte en true crime. C'est vraiment impressionnant, Victoria, à quel point elle est devenue une sommité, une référence dans ce domaine-là du true crime, des cas de disparition et tout ça. Tellement au point qu'elle est en communication avec les familles. Elle fait vraiment un gros travail de recherche pour ses vidéos. C'est super cool. On a parlé de ça, encore une fois, de sa chaîne YouTube, de son travail, du phénomène Victoria Charlton. On a parlé du fait qu'elle signe des cas en France et des milliers de personnes qui viennent. On a parlé un peu des commentaires qu'elle reçoit des fois sur sa chaîne de certaines personnes, pas la majorité. On a aussi parlé de santé mentale, Victoria, qui a été diagnostiquée avec un diagnostic. À suivre, écoutez le podcast pour savoir de quoi il s'agit. Donc, on en a parlé vers la fin du podcast. Toujours un plaisir de la recevoir, une belle personne avec qui on adore jaser. Oui. On a parlé aussi de ma nouvelle fascination pour le true crime. Maintenant, je comprends beaucoup mieux l'engouement autour de tout ça maintenant que moi-même, je suis tombé un petit peu dans le trou du lapin. Il y a quelque chose d'attirant, de fascinant là-dedans, même si c'est morbide et c'est dark. Oui. Oui, c'est vrai. Exact. Écoutez, suivez-nous sur Patreon. En fait, abonnez-vous à Patreon parce qu'après chaque podcast, on fait encore moins de filtres. Où est-ce qu'on parle de la discussion qu'on vient d'avoir? On vient des tournées aujourd'hui. Puis écoutez, c'est intéressant. Écoutez, je ne veux pas vendre la peau de l'ours, mais c'est intéressant. Quand on parle, c'est hot. Quand on parle, il faut écouter. C'est important. All right, bon podcast. Yes. Good, merci d'être ici. Merci à vous de m'accueillir pour une deuxième fois. Yes, le retour. Oui. Le grand retour. Tu n'es pas au Québec souvent, ça fait qu'il faut en profiter quand tu es là. Ben oui, c'est vrai. Puis c'était l'automne la dernière fois aussi. C'était l'automne, il y a un an dans le fond. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année? Ben là, COVID. Non, je n'ai jamais entendu parler. Je ne sais pas c'est quoi. C'est fou, c'est comme tout le monde a changé en un an. Oui, mes ans. Mes ans, l'année passée, Chris m'a dit comme ça, il n'y a plus rien qui est pareil. Il n'y a plus rien, ça n'a pas de sens. Mais genre, on va fêter le un an du COVID bientôt. En décembre, oui. Du moment que ça l'a... Que le monde a commencé à le voir. Je sais que Nicole s'est inscrit à une manifestation, c'est la fête du un an. C'est parti le fête. Happy birthday, je me rappelle. C'est COVID-19 first birthday party sur Internet. C'est juste pour la joke. C'est quand même bon. C'est bon, les events de la même, genre le départ du Romano Fafard. Il y a un event pour ça. Dans 2034. En 2039. 39, c'est 39. Il y a cru que du monde qui participe. Ah, mais c'est sûr, je m'imagine. Dans 2039, on ne va peut-être même plus exister. Peut-être pas. Peut-être pas. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Tu penses qu'il va y avoir un apocalypse avancé? Je ne sais pas. Hey, justement, mon dieu, arrête. Ça m'est triste de penser à ça. Et tu penses-tu que l'humanité va s'extinction? Arrête. Avant de t'inviter, 11h, je pense que oui. Non, avant, toi, je pense que toi, tu es full pessimiste. Moi, en ce moment... Moi, je te l'ai dit, je pense que toi, toi, tu es mort. Toi, tu vas définitivement mourir. Puis ses yeux, ils virent blancs. Les poupées s'en vont. Je pense que je suis capable de voir le futur. Moi, je suis, en ce moment, je suis dans la pire passe pratiquement de ma vie pour mon optimisme global. Oh, mon dieu. Je suis trop... Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est la... Peut-être que c'est parce que, ne serait-ce qu'avec le podcast, je ne suis plus... Informé. Informé par rapport à ce qui se passe. Je suis tombé par hasard sur une passion pour la politique américaine dans la dernière année. Mais c'est la pire année pour commencer à être intéressé par ça. Puis toutes les affaires qui sont arrivées dernièrement, moi, ça m'a décollissé pour vrai. Les dernières semaines, je suis tellement pessimiste par rapport à ce qui s'en vient. Moi, je pense qu'on est à la fin d'un mauvais cycle. Oui. Ça va bien aller. Oui. Moi, je pense que c'est vraiment cyclique. Oui. Moi aussi. Tu as des périodes, puis tu as une espèce de ballon entre la gauche et la droite, puis tout ça. Mais je pense que quand même, si on se trace une droite, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Puis là, on est dans un creux, puis ça va remonter. Ah oui? C'est ce que je pense. Oui, oui. Mais tu sais, la fin du monde, là, de 2012, on pensait que c'était la fin du monde. Puis ma mère, elle est full spirituelle. Puis elle disait, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin d'un cycle. Puis tu as dit, là, tu sais, ça va être la fin. Tu sais, la génération qui arrive, là, ça va être autre chose. Puis tu sais, un monde plus spirituel. Mais là, je ne suis pas nécessairement spirituelle, mais c'est la fin d'un cycle. Puis le monde va être plus, tu sais, végane. Puis tu sais, avec les animaux, il va y avoir un meilleur traitement. Mais là, c'est de quoi qui finit, mais pour quelque chose de meilleur, moi, je pense. Bien, j'espère. Moi aussi, j'espère. Il y a plusieurs fois qu'on pense que c'est la fin du monde. En 2000, on était convaincus. En 2012, on était convaincus. Là, c'est quelque chose. Là, ça l'est un peu. Ça l'est un peu assez. Mais moi, je n'ai pas peur que ce soit la fin du monde imminente. Tu sais, mettons, la COVID ne me fait pas dire, ah, fuck, genre, on ne sortira jamais de ce virus-là. Et ça, ce n'est pas ça. La COVID, je suis quand même optimiste que, genre, ça va, on va régler ce problème-là. Mais après ça, c'est comme, on dirait que j'avais cette pensée-là, tu sais, mettons, dans le six mois, de me dire, on finit quelque chose, puis là, on ouvre de quoi de nouveau. Mais il y a tout le temps quelque chose d'autre, tu sais. Tout le temps quelque chose de nouveau qui fait comme, ah, ah, la deuxième vague. Mais puis, tu sais, tous les feux, mais en tout cas, tu sais... Mais non, mais ça, c'est l'autre affaire, l'autre affaire qui est extrêmement anxiogène. Oui, genre, mais si on m'avait dit, tu sais, la théorie de la fin du monde en 2012, si on avait vu cette théorie-là en 2020, avec tout ce qui est arrivé, genre... On aurait fait fuck, là. Ah, c'est ça, c'est vrai, genre, c'est... En tout cas, ça va passer. Mais tu sais, puis en plus, ça n'a même pas commencé à être de la mort de 2020 avec la COVID, là. C'est déjà de la mort, l'Australie brûlait. Ah oui, c'est ça. On dirait que ça fait dix ans, mais ça ne fait même pas un an, man, qu'on ramassait des fonds pour les kangourous et les koalas. Oui. C'est débile, là. Ça ne fait même pas un an encore. C'était genre en janvier, là. Oui. J'en sais. Imagine ça. Puis là, man, en tout cas, il reste trois mois, là. On se croise les doigts pour que ça va bien. On se croise les doigts pour que ça finisse mieux. Ça ne finisse pas en genre de président qui ne veut pas s'en aller, puis de guerre civile. On se croise les doigts. Ça n'a pas de sens. J'ai vu, tu sais, les Proud Boys, là, l'espèce de groupe d'extrémistes suprémacistes blancs. Tu sais, ils ont trendé beaucoup après le débat où est-ce que Trump, il refusait de systématiquement les dénoncer, tu sais. Puis là, après ça, la communauté LGBT ont repris le hashtag Proud Boys sur Twitter. Puis là, ça m'a comme donné, genre, un peu de bonté de cœur des réseaux sociaux, de faire, ah, il y a ça qui peut se passer aussi, là. Quand tu marquais Proud Boys sur Twitter, puis ce qui trendait, c'était genre des personnes queer qui dansent dans la rue. Puis comme, c'est genre ça. Ça, c'est cool. Oui. Quand même. Ou, tu sais, le gars, là, c'est Captain America qui sont, genre, c'est nous, ils ont l'équipe. Oui, c'est un dick pic. Puis là, c'est genre, tous ces fans, ils ont juste, tu sais, c'était quoi, ils l'ont bombardé de photos de chiens, genre, cute, parce que lui, il fait full d'anxiété. Fait que, genre, pour quand, en tout cas, c'était pas un hashtag, en tout cas. Fait que là, au lieu qu'on voit, genre, sa dick pic, là, que c'était juste des photos de chiens. C'était juste des petits chiots. Oui, c'est ça. Il y a encore du bon dans le monde. Oui, c'est ça. Lui, après ça, il a écrit sur Twitter, genre, il a comme disparu pendant une couple de jours, puis il est revenu sur Twitter et il fait, maintenant que j'ai votre attention, allez voter. Oui, quand même, c'est true. C'était bon. Fait que, qu'est-ce qui t'amène au Québec? Bien, j'allais faire, je suis venue enregistrer mon livre audio. En fait, j'étais venue en avril, c'était assez fou, parce que j'étais venue pour ça, enregistrer mon livre audio. J'étais venue pour faire, tout le monde en parle, en plus. Oui, j'avais été invitée, oui. C'était comme vraiment fou, comme mon agent, tu t'invites à tout le monde en parler. C'est un gros move. Oh my God. Oui, encore. C'est big. Oui, vraiment, vraiment big, puis ça a été annulé. Bien, en fait, c'est parce que là, tout le COVID, puis j'avais comme vraiment pu rapport à tout le monde en parle. C'était en avril qui t'avait invitée? Oui, au mars-avril, mais là, on est tombés en confinement comme ça, la même semaine. Ah, OK, OK. J'étais pognée dans mon Airbnb. Ils ont cancellé pendant deux semaines avant de faire les lives, là? Oui, c'est ça. Puis j'avais comme pu rapport, c'était... Tu sais, j'étais un peu, tu sais, la petite victoire de l'antenne. Mais c'est pareil, parce que là, tu sais, il sait que tu existes, tu vas faire d'autres choses, tu sais. Oui, mais je pense pas que ça va être... C'est parce qu'en fait, dans ta vie, ça va réarriver. Je sais pas, parce que j'arrivais de la France, puis j'avais eu mon... Ma séance de dédicace aux Champs-Élysées, puis il y avait eu comme une file de mille personnes. Ah, oui, oui. Puis eux, ils avaient reçu comme ça, puis on disait, OK, bien, il faut qu'on l'invite, c'est un phénomène. Oui. Mais je sais pas si ça va réarriver, parce que c'est mon premier livre, je sais pas, en tout cas. Oui, mais t'as pas fini d'un phénomène, là? Oui, je sais pas, mais tu sais... Qu'il y a une célébrité instantanée, là, c'est que toi, ça grimpe, ça grimpe, fait que genre, les succès, ils vont juste être de plus en plus gros, là, tu sais, moi, c'est que ça refait dans l'autre sens, là. Moi, je disparais tranquillement. Moi, c'est tranquillement, je disparais. C'est vrai, en tout cas, je sais pas. C'est drôle. Non, mais en tout cas, je sais pas. Fait que j'étais venue pour mon livre audio, tout le monde en parle, puis ça a comme tout été annulé. Bien, c'est ça, le COVID est arrivé, ça a tout été annulé, puis je suis repartie en urgence au Mexique, que j'ai acheté comme mon vol, bien, comme tout le monde, là, tous nos trucs ont été annulés à cause du COVID. Fait que, tu sais, je suis allée, je suis venue au Québec pour deux, trois jours, puis je suis retournée. Fait que là, je suis revenue, justement, pour mon livre audio. J'en ai profité. Puis au Mexique, moi, en fait, je suis en confinement depuis le mois de mars, là, ils sont encore confinés. Le Mexique, ça a pas de sens, on en reparlera, mais le COVID au Mexique, là, hier, c'était le numéro un, le pays numéro un en termes de morts et de cas. Ah oui? Plus que le Brésil? Oh oui, hier, c'était, c'est du, ça a pas de rapport, c'est du, genre, 7000 cas, nouveaux cas par jour. 1000 morts par jour, là, ça a même pas de rapport. Fait que c'est ça que j'ai fait, mon livre audio, je, ouais, c'est ça. Commencer à faire lire un livre au complet à voix haute, est-ce que c'est que, quand t'écris, toi, c'est-tu quelque chose que tu fais, là, tu sais, comme le crachoir de Flaubert, là, où est-ce qu'il allait crier? Ah oui, il faisait ça, je le savais pas. Lui, il écrivait ses livres, puis là, après ça, il allait dans une pièce qui appelait ça le crachoir, puis il allait crier ses textes pour voir comment ça sonnait. OK. Est-ce que toi, tu lis à voix haute, des fois, ce que tu fais? Zéro, non, vraiment pas. Fait qu'est-ce que t'as été surprise par ta syntaxe? Ouais, bien, il y a plein de trucs que j'étais comme, ah, OK, bien, je m'en rappelais comme plus tant que ça de mon livre, là, parce que ça fait quand même un an que je l'ai écrit, plus d'un an, puis, bien, je l'ai pas, tu sais, j'étais pas déçue, là, j'étais comme, ah, c'est quand même bien écrit, c'est pas si pire. Mais, c'est surtout de mettre de l'intonation. Je suis quand même habituée avec mes vidéos, tu sais, j'essaie de mettre un peu de suspense, là, quand je raconte des histoires, mais, c'est vraiment, vraiment épuisant, c'est surtout, tu sais, bien, vous, vous êtes quand même habitués, là, à faire des podcasts, là, j'imagine, mais vous racontez pas des histoires, là, en même temps, c'est pas pareil. Si on a pas de texte. Ça, c'est différent de livrer un texte, je pense, tu sais, parce que c'est vraiment... Puis nous autres, quand on s'enfarge sur des mots, c'est pas grave, mais quand on s'enfarge sur un mot, sur de quoi, qui est, comme, vraiment fucking important, c'est genre, bon, bien, là... Bien, tu reprends la phrase au complet. Bien, c'est ça, peu importe, tu t'enfarges sur n'importe quoi, tu le reprends. C'est toute la phrase, même si c'est une phrase de trois lignes, là, tu sais. Fait que c'est extrêmement épuisant, là, je terminais, bien, c'était une session de cinq heures, puis c'était comme, j'ai fait six sessions de cinq heures, puis à la fin de mes journées, j'étais complètement épuisée. Fait que ça a pris, somme toute, 30 heures pour faire ton livre. Oui, c'est ça, oui, c'est 30 heures, puis là, je suis revenue, là, je vais en avoir une autre session vendredi pour des corrections, parce qu'il y en a à faire, évidemment, puis, ouais. Fait que c'était assez épuisant, normalement, les auteurs lisent pas nécessairement leurs livres, mais là, vu que, bon, je suis youtubeuse, là, j'écris mon livre, fait que c'est plus intéressant pour les lecteurs. Puis des liaisons aussi, moi, je pensais, je suis pas mauvaise en français, parce que, bon, on étudie à l'intérêt de ça, mais à l'oral, bien, toi, tu as pris des cours de diction, tu le dis? J'ai pris un peu les cours de diction, puis tu te rends compte qu'il y a tellement de règles, puis il y a tellement de... Puis tu sais, les choses qu'on fait à l'oral instinctivement, quand tu lis un texte, tu te mets comme à dire toutes les syllabes, mais il faut pas, justement, il y a certaines choses qu'il faut lier, mais d'autres choses, non. Exactement. Tu sais, je sais pas si tu fais attention à ta prononciation, puis à ton accent, mais ça, là, quand tu te mets à penser à ça, là, c'est un cauchemar, là. Ben, comme quoi, mettons, tu dis les exemples. Non, mais mettons, tu sais, d'avoir... Tu sais, mettons, les gens qui font du doublage, qui sont formés pour ça, qui sont capables de switcher d'un registre de langue à l'autre, parler familier, parler québécois soutenus, parler, tu sais, parler normatif, parler français de France, puis tu sais, c'est plein de subtilités, puis si, tu sais, tu pourrais avoir juste, mettons, tu prononces pas tes AN de la bonne façon, puis là, ça trahit, là, tu sais, fait que... Ben là, je parlais comme moi, là. Oui, c'est ça, tu parlais de normes, c'est ça. Mais je parlais pas familier tant que ça, mais j'ai vraiment appris, là, tu sais, les liaisons et tout, là, je l'ai fait plus. Fait que t'as été coachée un peu pour faire ça, là. Ben, il y avait une fille qui m'aidait un peu avec les liaisons, là, mais... Ben, j'ai pas été coachée, là, non, mais j'ai super... J'ai vraiment appris, là, je pense. Ah, c'est cool. Puis mettons, mais le résultat final, ça dure combien de temps, mettons, quand t'écoutes ton livre d'un bout à l'autre? Ah, je sais pas. Je l'ai pas... Je l'ai pas écoutée encore. C'est pas, ouais. Non, j'ai pas eu l'insultat. Mais c'est intéressant, quand même. C'est cool. C'est autre comme processus, mais ça va peut-être... On dirait que dans ma tête, j'imagine ça comme immense, là, comme charge de travail, là. Tu sais, c'est comme... Je peux même pas imaginer comment... On dirait que juste de lire un livre, c'est tellement long. Oui. Puis là, c'est comme de devoir le refaire, puis... Ben... Passer du temps dans le bout, puis là, te faire dire, tu sais, te faire corriger. À chaque fois, reprendre une phrase, puis là, reprendre une phrase encore, puis la reprendre encore, puis... Ben, tu sais, c'est aussi... T'as qu'il y a une qui dépend. Tu sais, quand je fais mes vidéos, là, je peux... Tu sais, je peux reprendre la même phrase dix fois, là. Ça m'arrive, puis je m'en... Pas, je m'en fous, c'est vraiment épuisant, mais tu sais, je suis toute seule, là. C'est pas grave. Mais il y a la fille, là. La fille qui est là. Genre, là, je m'excuse, je suis vraiment désolée. Puis tu sais, moi, quand je suis épuisée mentalement, ça paraît vraiment dans comment je parle, puis... C'est sûr. Puis là, tu bouges, puis là, ton manteau, il accroche, tu sais, ton chandail, il accroche. Puis là, je suis vraiment désolée, il faut que je le reprenne, tu sais. Je suis désolée. Ah, puis je ne la filais pas. Je peux-tu le refaire? Puis, ah, mon Dieu, oui. Ah, oui. Bref. Puis pendant que tu étais ici, tu as-tu continué à faire des vidéos? Non, moi, je l'ai fait souvent en avance. En fait, j'ai laissé ma caméra au Mexique. Ah, oui? Oui. Mais ça veut dire que tu avais fait du stock en tabarnak, parce que tu as comme fait un genre de une semaine où elle se t'a sorti un vidéo par jour. Oui, oui, oui. Je suis assez intense, c'est d'accord. Mais Chris, tu avais combien de vidéos en banque? Comme une dizaine, même plus, non? 10-15 vidéos. Puis, mais je fais ça, moi, je suis comme... Après, ce n'est pas des petites vidéos, en plus. Oui, puis c'était des vidéos. Il y en a une, c'était une vidéo d'une heure, là. Oui. Je suis un peu intense de même, là. Je travaille full pendant comme deux mois, que genre, c'est du 12 heures par jour, là. Sept jours, semaine. Puis après, là, je suis comme plus relax. Mais en même temps, je ne suis pas tant relax parce que je suis venue comme travailler. Tu fais ça, ça te permet de faire autre chose. Oui, c'est ça. Mais, oui, bref. Je suis un peu de même. C'est intense, là? Oui, 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 c'est ça. Quand tu tombes dans un genre de... Tu sais, parce qu'on s'entend que tu ne fais pas, genre, des... Des « what I eat in a day ». Non, non. Tu fais des esties de vidéos qui sont longues, qui sont étoffées. Oui. Qui demandent de la recherche. Quand tu fais du 12 heures par jour à lire sur des histoires sordides, tu deviens-tu, genre, qu'est-ce que ça te fait? Bien, j'ai vraiment une carapace, là. Genre, c'est comme... On dirait que ça ne vient plus me chercher autant, là. Peut-être inconsciemment, oui, en fait. Je pense que je dis, ah, ça ne me touche pas, mais peut-être qu'inconsciemment, ça vient me toucher. Puis, j'en parle beaucoup avec... Par exemple, je suis rendue assez proche... Bien, assez proche. Je parle des fois avec le réalisateur Stéphane Parent. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un réalisateur qui fait des... Il fait des documentaires de True Crime. Il a fait le documentaire de la petite Cédrica qui n'a jamais sorti. Je ne sais pas si vous... En tout cas, hier, j'ai parlé avec lui, en tout cas, pour un projet. Puis là, il me disait, là, ça commence à devenir rough. Là, ça commence à jouer sur ma santé mentale. D'être tout le temps plongé dans ces histoires-là, tout le temps. Oui, puis même si tu ne t'en rends pas compte, je pense que peut-être que ça vient de te toucher. Puis moi, c'est ça. Je me dis, ah, ça ne me touche plus. Ça ne me touche plus. Ça me touche, mais tu sais, ça va. Je suis capable de dealer, mais peut-être qu'inconsciemment, ça vient de me chercher plus que je le pense. Des fois, tu as-tu peur que, mettons, le FBI débarque chez vous juste à cause de ton historique de recherche sur Internet? Sérieux, les affaires que je cherche, là. Oui? Oui, oui, oui. C'est sûr. Comment cacher un corps? Comment tuer mon mari sans que personne ne s'en rende compte? Mais genre, l'autre fois, c'était comme... Trafic sexuel en Thaïlande, genre. Oui. Genre, sérieux, là. C'est comme... Tu sais, puis sur YouTube, puis genre, je voyais les affaires, puis j'étais là. Non, mais ce n'est pas pour moi, je vous le jure, là. Ça m'intéresse pas. Mais c'était pour une vidéo, puis genre, c'était pour mettre des extraits vidéo, là. Mais genre, c'est trash, là, quand même. Ben oui, mais en... Puis tu sais, il suffit aussi que quelqu'un qui écoute ça, ça la trigger, puis... Oui, je sais. De ne pas prendre compte toi, là. Tu sais, je ne sais pas si tu as écouté, il y a deux jours, la scène passée, tout le monde en parle, tu avais l'auteur, là. Oui, ben, je n'ai pas écouté, mais je sais le cas. Tu sais, tu sais le cas où je parle? Oui, on en avait parlé avec Patrice Nécal, qui a été venu aussi. Yvan Godbout, qui s'appelle, je parle? Oui, Yvan Godbout, oui. Il suffit que, lui, il y a une lectrice qui n'a pas aimé ça, puis qui jugeait que ce qu'il écrivait, c'était la pornographie juvénile. Puis boum, il se ramasse, genre, des années de procès à genre... Un vrai cauchemar. À vivre un cauchemar, à vouloir mourir. Non, non, je sais. C'est horrible, là. Mais là, c'est différent, d'exemple. Oui, mais il y a peut-être du monde qui écoute ça, puis ça les excite, mais tu sais, je veux dire, c'est pas... Oui, 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 absolument. Toi, tu ne fais pas ça pour glorifier ça. Tu fais ça parce que tu trouves ça dégueulasse aussi, tu sais. Mais moi, je ne l'écris pas. Tu es mitigée, mettons? Oui, mais moi, je ne l'écris pas jamais, là. Autant, là. Ou quand je le fais, je dis, mettons, quand je décris, je vais dire, OK, là, attention, ce que je vais dire, c'est super choquant, là. Oui. Puis c'est, tu sais, je fais vraiment des trigger warnings, là. Mais mettons, toi, tu ne comprends pas pourquoi quelqu'un écrirait ça, mettons, de la fiction comme ça? C'est pour ça que tu es mitigée? Non, non, je ne suis pas... Non, non, je suis vraiment... Non, 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 dans le sens que ça, c'est deux affaires différentes. Oui, absolument. Je raconte des faits vécus, mais je ne suis vraiment pas d'accord avec le procès qu'il y a eu, dans le sens que, tu sais, c'est de la fiction, là. Puis on en avait parlé, je pense, d'ailleurs, avec, je disais, c'était comme Lolita, là, de Nabokov, tu sais, c'est la fiction. Mais en même temps, oh mon Dieu, là, c'est un tout autre débat, là, on peut en parler. On tombe dans ça, là. Mais j'avais lu, d'ailleurs, tu sais, c'est quoi la limite de la fiction? Parce que j'avais lu, je ne sais pas si j'avais lu le consentement de... Oh mon Dieu, là, c'est un gros sujet. Le consentement de Vanessa... Oh mon Dieu, j'aimerais ça dire le... C'est une fille, elle, qui a... C'est une Française qui, elle, elle avait couché avec un écrivain, mais là... Ah oui, oui, j'ai entendu cette histoire-là. C'est une personnalité connue, là, en France, je me souviens de son nom, là. Ça me gosse de ne pas savoir les noms. C'est Vanessa Spring-Goros. Merci, oui, je pense que oui. Merci. Yes, de rien. Puis l'écrivain, c'est qui, tu sais-tu? C'est un écrivain super connu. Oui, puis il avait déjà été calé, là... C'est par Denise Bombardier. Oui, c'est capoté, ça. Puis c'est ça, là, tu sais, c'est quoi qu'on met sur la limite de la fiction? Parce que... Mais lui, c'était vrai, dans le fond. C'est qu'il couchait avec juste des mineurs. Puis il écrivait des très bons romans, là. Puis c'était juste la... Oui, mais c'est parce que là, c'est plus de la fiction. Mais lui, c'est ça, on le super apprécie. La limite est floue, puis c'est facilement justifiable en disant que c'est de la fiction, là. Oui. Oui, mais tu sais, mettons... Qu'est-ce qui est... C'est facile de se cacher derrière le... Ça dépend aussi, les écrits, je veux dire, lui, si, mettons, il parle de tout ça, puis tu sais, c'est full glorifié, puis c'est full genre... Hé, coucher avec des mineurs, c'est nice, tu sais. Puis, mettons... Mais c'est un très bon... C'est un très bon écrivain, là. C'est Gabriel Matineau. Oui, c'est ça, merci, oui. Mais en tout cas, mais Yvan Godbout, ça n'a pas rapport, là. C'est deux affaires. Oui. Sauf qu'en tout cas, tu sais, je l'ai pas lu, puis genre, c'est pas une littérature qui m'intéresse, puis c'est pas quelque chose qui m'attire, nécessairement. Lequel? Mettons, la littérature d'horreur, en général. OK, oui. Tu sais, mettons... Fait que, c'est ça, j'ai pas lu... Mais oui, je pense même pas qu'il est disponible en ce moment, là, Anne-Salle et Gretel. Oui. Mais c'est ça. En tout cas, dans son entrevue, le premier jour, ce qu'il dit, moi, j'écris ça, pas pour glorifier ça, là. Je l'écris pour le dénoncer, puis je le décris, mais il y a des vrais êtres humains qui ont encore pire, puis on n'en parle pas. Oui. Tu sais? Puis il y a une autre chose qui est... Une autre chose qui a dit qui était quand même pertinente. Tu sais, mettons, je pense à un autre... Un autre roman, là, qui est paru il n'y a pas si longtemps, ça s'appelle... Chienne, je pense, là. Je sais pas si tu as entendu parler de ça. Non. Puis c'est une auteure, une autrice, qui raconte... C'est comme... De l'autofiction, en fait, là, puis qui raconte un peu l'enfer qu'elle a vécu, tu sais, puis ça décrit vraiment de façon crue de la pédophilie. OK. Puis c'est d'autofiction, puis c'est un peu son histoire, tu sais, de trafiquer. Mais jamais personne qui va crier à... Parce qu'elle le vit. Parce qu'elle le vit, tu vois. Tu sais, parce que... Parce qu'of course not, puis of course qu'elle glorifie pas ça, mais... En tout cas, je pense quand même que... J'ai l'impression que... Je sais pas. Moi, en tout cas, clairement, je trouve que... Injustement, il a été... Non, mais ça, c'est clair. Il a été traîné là-dedans. Ça, c'est clair. Moi, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça, mais le point, par exemple, de la fiction, puis de la... Tu sais, du... De se cacher derrière le filtre de la fiction, c'est quand même quelque chose qui est vrai et qui se passe, là, tu sais. Tu sais, mettons Woody Allen que c'est louche un peu, puis dans ses films, genre, t'écoutes Manhattan, puis... C'est un peu ça. Il date une fille de 17 ans, tu c'est cringe un peu, là. Oui. Un peu beaucoup, là. Mais puis c'est de la fiction, là. C'est ça. Mais je pense qu'on a eu la même distance la dernière fois. Oui. Avec Louis C.K., genre Louis qui parlait pour la masturbation tout le temps. Puis qu'après, il a fait... Oui, mais je pense qu'on a eu la même... Ça se peut, ça se peut. On gravite vers les mêmes thèmes. Mais j'en ai trois, parce que, oui. Pour revenir à ton historique de recherche, moi, dernièrement... Tu sais, moi, j'ai jamais trippé sur le true crime, nécessairement. Jamais trippé sur les histoires sordides, puis je comprenais pas la fascination pour ces choses-là, tu sais. Même la première fois qu'on t'a reçu, je comprenais ton succès par la qualité de ton contenu, mais je comprenais pas vraiment la fascination pour le true crime, tu sais. Jusqu'à ce que, dernièrement... Tiger King. Non, pas Tiger King. Je suis tombé... Moi, un de mes réalisateurs préférés, c'est David Fincher. OK. Puis là, je me disais, tabarman, ça fait longtemps qu'il a pas fait de films, puis j'attendais... Tu sais, puis Fincher, il a déjà fait des films basés sur des histoires vraies comme Zodiac, mettons, qui est basés sur le Zodiac Killer, puis qui... OK, bien, c'est du true crime. C'est ça, c'est du true crime. Ce film-là, c'est du true crime fiction, mais quand même. Puis là, j'étais là, je suis allé voir sur IMDB, tu sais, c'est quoi les derniers projets sur lesquels il travaillait, puis il a travaillé, il a été producteur exécutif, puis il a réalisé quelques épisodes de Mindhunter, la série sur Netflix. Puis là, j'ai commencé à écouter Mindhunter, puis là, genre, comme au début, c'est deux inspecteurs du FBI qui rencontrent des meurtriers, des serial killers. Puis au début, ils rencontrent Ed Kemper. Puis là, je fais comme, OK, Ed Kemper. Fait que là, je veux avoir plus d'infos. Fait que là, je tombe sur... Je vais sur Google Ed Kemper, puis là, lis ça, puis là, OK, il a tué telle personne, telle personne, écrit le nom de cette personne-là dans Google. Puis là, genre, down the rabbit hole, je suis rendu fucking loin à checker, genre, sur Wikipédia, des serial killers qui se sont inspirés de Ed Kemper, puis de comme, la mythologie derrière ce meurtrier de masse-là. Puis tombe fucking loin, tu fais juste les gratis à sur faire ce que j'ai envie Ben non, mais c'est ça. C'est ça. Puis même moi, j'étais comme, j'étais down the rabbit hole, puis là, je cliquais de hyper lien en hyper lien, tu sais, pour me rendre jusqu'à une espèce de... Où est-ce que je ne voyais plus les meurtriers de masse comme des meurtriers de masse, mais comme des objets de fascination. Vraiment, oui. De comme... Puis là, j'ai comme arrêté, j'ai fait... Cette personne-là que je suis en train de m'informer beaucoup, il est connu pour avoir tué huit étudiantes sur un campus aux États-Unis. Genre Ted Bundy, c'était-tu lui ou non? Non, non, c'était Ed Kemper. Ah, Ed Kemper, OK, encore. Puis genre, puis tu sais, il les a décapités puis il a fourré leur cou, mettons. Tu sais, puis genre, là, moi, je suis là puis j'étais en train de comme faire « Ah, c'est intéressant, 148 de QI, nice, nice. » Non, non, mais Ed Kemper, il est quelque chose. Ben, c'est ça. Puis là, après ça, puis là, j'ai continué à écouter la série que moi, je tripe, là, j'ai pas fini, il me reste deux épisodes, mais comme je capote sur cette série-là, tu sais, puis là, tu vois le personnage qui jouait de Kemper, il a comme sa petite moustache, il est grand, puis genre, il s'exprime super bien, puis là, tu lis, puis c'est exactement ça. Puis là, après ça, il rencontre Charles Manson, puis il rencontre, tu sais, puis Atlanta, ce qui se passe à Atlanta avec les dix enfants. Là, c'est comme, tu sais, c'est en train de se finir, cette histoire-là. Puis là, j'ai comme compris. J'ai compris ce qui pouvait devenir fascinant dans ça, mais cette compréhension-là est pas venue sans une espèce de petite culpabilité, on dirait, de ma part, de faire, on dirait que j'accorde beaucoup d'importance à quelque chose qui est vraiment décalissant, tu sais. Puis quel est, sûrement que toi, t'as réfléchi beaucoup plus longuement à cette question-là, puis je vais te la poser, parce que moi, je suis pas capable de mettre le doigt sur quelle est ma, quelle est la limite que je devrais m'imposer à ma fascination pour des actes comme ceux-là, mettons. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle t'as réfléchi? J'ai fait une longue parenthèse pour arriver à une question qui, en ce moment, je suis là-dedans parce que je suis en train d'écouter la série, je capote sa série, mais je me dis, Chris, il y a quelque chose qui me dérange dans le fait que je capote sur les sujets de la série, t'sais. Ben, mon Dieu, c'est fou parce que tout le monde me le demande parce que là, en ce moment, le true crime est vraiment à la mode, Netflix, toutes les choses de Netflix, tout ça. Ben là, moi, les tuyaux en série, c'est moins mon truc. Moi, c'est vraiment les disparitions. Mais souvent, les disparitions peuvent être liées à une personne qui agit en solo et à répétition parfois ou non. Oui, c'est ça, en effet. Puis, j'en parlais avec mon père puis il m'a dit, ouais, pose-toi la question, quand il y a un accident sur le bord de la route, pourquoi tout le monde ralentit? Pourquoi tu as l'impression que l'accident est dans ta voie alors que c'est de l'autre côté de l'autoroute, mettons? Oui, exactement. Pourquoi tout le monde ralentit? La fascination pour... Puis c'est juste un comportement humain. Dans le fond, c'est la fascination. Mais est-ce que ça prendrait comme un psychiatre ou un psychologue qui pourrait nous expliquer ça? C'est une curiosité morbide. La limite à te mettre, je ne sais pas, c'est toi qui vas te la mettre. Pourquoi tu dois te mettre une limite? Toi, ça peut partir de quelque chose de plus profond, toi. Pourquoi tu as cette fascination-là? Toi, est-ce que tu l'as? Pas nécessairement. Moi, je l'ai moi-même. J'ai écouté la série aussi. Je serais ça un peu intéressant. Surtout, l'espèce de... Parce qu'avant, je pense, ce point-là, on n'avait jamais essayé de comprendre qu'est-ce qui a amené quelqu'un à se rendre. C'est basé sur un livre qui s'est vraiment... C'est basé sur des gars qui ont vraiment fait ça. Le terme serial killer, ça vient de là. C'est les deux profilaires du FBI. Mais tu sais, tu l'as moins que toi, peut-être. Moi, c'est parce que je suis frais dedans. C'est comme, je ne peux pas décrocher de l'ordinateur quand j'écoute la série. Je l'ai fait. J'ai fait la même affaire que toi quand je l'ai écoutée. Je suis allé au Wikipédia et je me suis intéressé à ça. Mais ce qui est le plus weird, c'est quand la fascination, la curiosité devient de l'admiration. Puis que ce monde-là reçoit des lettres d'amour en prison. Puis qu'ils ont des cultes puis qu'ils ont des gens qui sont en amour avec. Mais c'est quelqu'un de plus... Ça, c'est un trouble de personnalité. Mais il y en a qui ont ça. Mais tu sais, mon mari César, lui, ça ne l'intéresse pas pas en tout. C'est vraiment un type de personnalité. Moi, ça m'attire. Ça m'attire, mais ce n'est pas pareil. Moi, c'est comme... Là, c'est rendu... C'est une passion, mais c'est rendu quelque chose d'autre. Moi, c'est comme un rendu, un désir d'aider. Mais c'est rendu différent. C'est plus... Oui. Mais ça reste, ça reste étrange. Je me pose la question. Puis je veux dire, possiblement qu'après... Moi, je me rappelle avoir écouté Zodiac puis avoir capoté sur le film. Genre, avoir trouvé ça fucking bon. Puis après ça, tu sais, les films qui ont marqué mon imaginaire, Seven, c'est sans aucun doute un des films qui m'a le plus marqué. Puis Seven, c'est ça. Mais ce n'est pas du true crime. C'est pas... C'est fictionnel, mais c'est des comportements de meurtriers en série qui existent. Mais c'est comme un film d'horreur. C'est peut-être un besoin de sensations fortes. Un genre de thriller, oui. Peut-être que c'est plus ça, oui. Oui. Moi, je pense... Moi, c'était surtout ça. C'était comme un besoin de sensations fortes. C'est comme des montagnes russes. Puis, à un moment donné, les films d'horreur ne me satisfaisaient plus vraiment. Fait que je me suis tournée vers le true crime parce que là, c'était réel puis j'avais besoin d'avoir plus peur encore. Mais penses-tu que, justement, le fait que les humains ont une fascination pour ça, ça pousse certaines personnes à commettre des actes parce que ça va les rendre télèbres où ils vont attirer cette espèce de fascination-là? Il y en a-tu que, mettons, dans les cas que tu connais que le désir, c'était... Luca Rokumaniota, là. Oui, c'est ça. Mais lui, qu'est-ce que je pense? Oui, il y en a. Surtout plus récemment avec les médias sociaux qui vont tuer live, là. Oui. Parce que ça, si on n'avait pas cette espèce de curiosité-là puis c'était justement le plaisir morbide à checker ça, ça découragerait peut-être certaines personnes que c'est ça qu'ils recherchent. Oui, mais oui. Oui, ça serait aussi de ne pas les nommer. Je sais que Phil DeFranco, je ne sais pas si vous le suivez sur YouTube, c'est un youtubeur que j'aime beaucoup qui raconte les nouvelles. Puis lui, ce qu'il fait quand il y a des tueries, justement, il nomme pas le... Il nomme jamais. Oui, c'est ça. On le remarque maintenant, je pense, que quand il y a des tragédies, on va plutôt focusser sur nommer les victimes, parler des victimes que parler juste de l'assassin. Oui, c'est ça. Oui, c'est de quoi qu'on peut faire. Mais tu sais, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est... Il y en a-tu tellement qui veulent être célèbres? Les tueurs, ils vont tuer par désir de tuer, mais pas par désir d'être célèbres. Il n'y en a pas énormément. Je pense que ça part d'un trouble de santé mentale, souvent. Oui, c'est un trouble de santé mentale, mais ce n'est pas nécessairement par désir d'être célèbres. Tu sais, Luca Rocco Magnotta, oui, il voulait être célèbre, mais il y avait quelque chose à la base, il y avait quelque chose d'autre. Ça, c'est sûr. Ce n'était pas juste ça. Non, non. Fait que là, maintenant, c'est vraiment le désir, tu disais, d'aider qui te pousse à continuer de faire ça. Oui, vraiment. Oui, oui. Puis, mettons, je pense qu'on t'a déjà posé la question il y a un an, mais est-ce que, mettons, est-ce que tu as le sentiment que tu contribues justement à faire avancer des causes, des recherches, des enquêtes? Faire avancer, je ne sais pas. Tu sais, c'est tellement difficile comme je suis allée samedi, il y a deux semaines, je suis allée, il y avait des fouilles pour Mélissa Blais. Oui, j'ai vu ça. C'est ça, j'ai mis sur Instagram. Puis, j'ai rencontré la famille. Puis, tu sais, j'étais là, puis j'ai vu la belle-sœur de Mélissa, c'est celle qui est vraiment comme en charge de, bien, c'est la porte-parole de la famille parce que, bon, je pense que à certaines distances, c'est difficile quand tu es, de sang, en tout cas, c'est lui qu'elle s'appelle. Puis là, comme je l'ai vu arriver, puis on s'est comme vues de loin, puis elle s'est mise, elle pleurait. Puis là, je dis, merde, je ne suis peut-être pas supposée être là, je n'ai pas rapport à la youtubeuse, qu'est-ce que je fais là? Puis là, j'étais super mal à l'aise, je dis, peut-être qu'elle n'est vraiment pas contente que je sois là. Puis là, elle était là, oh mon Dieu, Victoria, merci, merci tellement d'être là, puis merci pour tout ce que tu fais. Puis là, ça m'a tellement soulagée, puis elle dit, tu sais, je reçois des messages de la Belgique, puis de la France, puis genre, ça me fait vraiment plaisir. Puis elle dit, dans le fond, le fait que tu en parles, tu sais, ça leur donne espoir qu'on continue là, tu sais, c'est ça. On n'oublie pas. Oui, on n'oublie pas, puis c'est juste de donner, comme je dis, de la visibilité, puis je dis tout le temps ça, de la visibilité. Mais oui, ça leur fait vraiment plaisir, puis juste la semaine passée, bien avant hier, je reçois un message de le frère de Diane Carrier, c'est une petite fille qui a disparu, ça fait super longtemps à Montréal, mais encore là, tu sais, ça fait comme plus de 20 ans, plus de 30 ans, puis il veut que j'en parle sur YouTube, tu sais. Fait que je suis souvent en contact avec les familles, je pense que c'est ma manière d'aider, oui, parce que c'est des disparitions assez, bien, des vieilles disparitions, puis d'en parler, d'en parler, de continuer d'en parler, bien je pense que ça donne espoir aux familles, fait que je n'aide pas concrètement, tu sais, je ne suis pas là à fouiller, puis à creuser, mais genre, je pense que c'est, oui, c'est ça, je pense que c'est une manière, puis oui, c'est ça. Quel est le pourcentage des cas que tu traites qui sont, qui sont encore actifs? Que ce n'est pas des cold case? Cold case, ça veut dire qu'il est fermé, ça veut dire qu'il est sous sa masse, parce qu'il n'est pas résolu, il est comme, on n'a plus de lead. On n'a plus de lead, puis oui, ils ne font plus rien, vraiment, les policiers. Puis je m'imagine qu'il y en a qui sont résolus, puis tu fais juste raconter l'histoire, ou tu aimes mieux quand il s'est ouvert? Je fais les deux. Pourcentage, je ne sais pas. Mais mettons, il y en a que tu fais qui sont encore actifs, puis qu'il y aura encore des évidences qui pourraient ressortir, puis est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des messages assez crédibles pour intervenir auprès des inspecteurs, auprès des personnes en charge des cas? Parce que je veux dire, tu rejoins définitivement plus de monde que l'inspecteur qui va aller de porte à porte pour s'informer, tu sais. Oui. Sauf que tu dois recevoir aussi une shit tonne de messages qui sont vraiment pas crédibles puis difficiles à trier. Oui. Bien là, je vous en ai raconté comme tantôt, je ne peux pas trop en parler, mais oui, j'en ai comme deux, trois récemment que je suis en train de... Mais tu as fait une story, tu dis je ne peux pas en parler, mais tu sais, j'ai reçu de quoi qu'il y a de la legit? Dans les close friends, je ne l'ai pas mis. Ah, voilà. Oui, je ne peux pas, c'est ça, c'est quand même legit, c'est ça. Celui-là, puis je sais que la police avait déjà rencontré la personne en soi puis il avait été éliminé comme suspect. Fait que là, ça va être à moi d'en parler peut-être à la famille, mais... Mais est-ce que tu es submergée de messages de monde qui disent, moi je pense que c'est le père à Cédrica, mettons, tu sais, il y a déjà du monde qui ont pensé ça, tu sais? Oui, bien c'est surtout dans les commentaires de la vidéo que... D'ailleurs, les commentaires, je ne les regarde plus autant. Tu fais bien. Oui, oui. Tu fais bien. Oui, c'est ça. Mais mon YouTube studio, c'est genre, je laisse tomber. Oui, oui, oui. Fait que ça arrive puis tu n'en tiens pas compte. Oui. Mais toi, as-tu déjà été en contact avec la police directe? Non. Non, OK. Non, non. Puis dans des futurs projets, je vais sûrement devoir... Mais pour mes vidéos, tu sais, ils s'en foutent, les policiers, de ce que je fais. Non, mais je ne sais pas. Mais admettons que tu as... Tu as appris quelque chose par la bande que, mettons, eux autres ne savaient pas puis là, ils veulent savoir plus sur ce que tu sais, mettons, je ne sais pas. Pour le Doe Network, là, c'est un organisme à part, je fais pour des recherches pour des personnes disparues, là. Oui. Là, oui, parce que pour vérifier des... Là, c'est une autre affaire, mais des John Doe puis des Jane Doe, des personnes retrouvées sans identité. Des fois, je fais des matchs, en tout cas. Est-ce que telle personne retrouvée serait telle personne disparue? Là, il faut qu'on vérifie. Fait que là, on est en contact puis est-ce que, tu sais, j'imagine que tu ne peux pas rentrer dans spéculation, là, tu sais, all-in, là, tu sais? Non, non, non. Tu ne peux pas dire dans une vidéo, « Hé, moi, je pense que c'est lui qui l'a fait, là, tu sais. » Non, non, non. Mais moi, je peux dire... Bien, je suis vraiment... Oui, c'est ça. Je fais vraiment, vraiment attention à ce que je dis. Tu sais, moi, je pense, mais moi, Victoria Charlton, qui n'est pas une professionnelle, je peux dire que c'est assez louche, cette affaire-là, mais tu sais, c'est vraiment selon moi, puis, tu sais, c'est... OK, oui, 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 oui. Puis, je suis curieux qu'on en parle, justement, des commentaires que tu reçois parce que, de temps en temps, je vois que, tu sais, mettons, tu prends les pires puis... Close friends aussi, mais... Mais, tu sais, mais tu as l'air d'avoir... Bien, je pense, tu sais, mettons, majoritairement, tu as l'air d'avoir une... Oui. Tu sais, des abonnés qui te suivent, qui t'aiment, puis qui... Les Charltonistes. Qui sont vraiment là. Sur YouTube, c'est gros, là. Hein? Sur Twitter, c'est gros, Charltonistes. Comment ça, c'est gros? Bien, c'est gros. Je n'arrête pas de voir passer ce terme-là. Oui, mais aussi, c'est partout. Mais c'est ça, tu sais, puis qui sont vraiment fans puis qui, justement, qui viennent... Oui. Tu sais, quand tu vas en France, quand tu vas n'importe où, il y a toujours de monde qui show up, mais j'ai l'impression que tu as aussi du drôle de monde qui te suivent, tu sais, que ça attire, que le sujet attire. Oui. Je ne sais pas comment le décrire, mais mettons, comment... Tu comprends ce que... Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Puis comment tu expliques ça? Bien, tu sais, tu avais dit, genre, bien, on peut parler de ça quand tu vas venir. Non. Bien, genre... J'avais partagé une story que tu avais partagée. On pourrait parler exactement de ça. Oui, c'est ça. Bien, du drôle de monde, genre... Oui, bien, tu sais, on peut parler justement... C'est quoi qui te gosse, mettons, tu sais, dans le genre de commentaires que tu peux recevoir? Parce que j'ai vu que des fois, mettons, tu sais, je pense que tu essaies de faire les choses avec le plus grand respect que tu peux, tu sais. Oui. Ça se peut-tu que des fois, mettons, tes abonnés, ça soit... Ça soit pas ça, mettons. Il y a un genre de manque de comme... Quelque chose qui est super frais puis c'est comme... Parle de ça. Ah, oui, oui, oui. Mettons, on va se calmer, là, tu sais. Oui, oui. Oui, oui. Tu sais, par exemple, les deux... Les enfants, les deux petites filles, là, qui étaient kidnappées, là, par leur père, qui... C'était quoi, là? Ça vient juste de te passer. Ah, oui, oui. Carpentier. Carpentier, voilà. Colin, tu sais, ça va vite. Ça venait d'arriver puis c'est genre, elle fait une vidéo sur ça, là. Genre, c'était dans l'heure, là. On les cherche encore, là. Ça fait une heure qu'ils sont portés disparus, là. Oui, on vient de recevoir l'alerte en bas. Oui, l'alerte en bas. Puis qu'est-ce que tu peux apporter de plus que les nouvelles, tu sais, à ce moment-là, quand ça arrive là, là, tu sais. Mais même... Même là, je vais pas n'en parler. Non, c'est ça. Dans un an, j'en parlerai pas parce que, tu sais, même Guy Turcotte, j'ai pas envie d'en parler, cette affaire-là, parce que je trouve que c'est irrespectueux. Je trouve que, tu sais, il y a pas de mystère. Il y a pas de... Je vois pas ce que je peux amener. C'est trop dramatique. En fait, toutes les histoires dont je parle, c'est dramatique, mais ça, c'est comme je vois pas, tu sais. Peut-être personne en faisant ça, dans le sens. Oui, exact. C'est comme pas... Est-ce que tu te sentirais mal de, mettons, capitaliser sur... T'as-tu ce feeling-là, de la fois, de capitaliser sur des drames? Non, parce que... Non. Non, pas nécessairement. Parce que si je raconte une histoire dans le respect, puis, tu sais, tu sais, je peux souvent amener des pistes ou, tu sais, mettons, aider à trouver des... Tu sais, s'il y a des témoins à amener ou, en tout cas, bon. Mais ça, là, tu sais, c'est ça. Je trouve que, des fois, c'est trop vite. Ou, tu sais, tu peux-tu parler de cette histoire, tu sais, un meurtre, puis, genre, ils mettent des émojis, puis, genre, mes cœurs, puis, genre, hé, mon Dieu, quand, tu sais, c'est mis un cœur puis mon meurtre dans la même phrase. C'est ça, c'est genre, ah, je trouve ça rough. Puis, oui, c'est ça. Mais, c'est qu'il y en a beaucoup des très jeunes qui me suivent. Des fois, je vois, tu sais, dans les séances des disques, il y avait des petites filles de 8, 9 ans qui venaient me voir, là. Donc, bon, tu sais, ça reste aux parents jugés, tu sais, s'ils veulent que leurs enfants me regardent, là. Mais, fait que c'est ça, peut-être qu'ils comprennent ce n'est pas justement de la fiction. C'est arrivé à des vrais humains. Oui, c'est ça. Ces humains-là ont des familles qui existent pour vrai. Exact, oui, c'est ça. Est-ce que, est-ce que, des fois, toi, tu as l'impression que tu perds cette nuance-là, mettons, à force d'en voir des cas de même puis de commencer à traiter ça plus comme des dossiers que vraiment des humains qui sont disparus puis des familles dans le deuil puis tout ça? Non, ça dépend. Je fais quand même attention quand c'est des cas français, québécois, belges, algériens. Quand je sais que... Il y a peut-être des gens qui vont l'écouter. De la famille, des amis. Je fais vraiment, vraiment attention. Souvent, je vais même contacter les familles avant d'en parler. Des cas américains, très médiatisés, je vais me laisser plus aller, entre guillemets. Tu sais, par exemple, O.J. Simpson, je savais que je ne pouvais rien amener à cette histoire-là, mais tu sais, j'étais là bon. C'est un cas tellement célèbre que ça ne me dérange pas d'en parler. Dans la dernière année, c'est quoi le cas qui t'a le plus intéressé? Mon Dieu, il y en a tellement, mais... Mettons un que tu y pensais tout le temps. Oui, Holy Clark, ça, ça m'a... J'étais à terre, c'est une ontarienne qui a disparu, parce que j'ai été... Ben, j'ai full été en contact avec sa famille, c'est en 2020, là. Elle, elle avait comme des problèmes de santé mentale, mais on ne le savait pas, en fait, là, mais on pense, là. Elle était comme... Elle pensait qu'il y avait des caméras dans son appartement. C'est une fille de 27 ans, une belle fille. Elle faisait, genre, des shows de stand-up, elle chantait dans les bars. Belle fille, mais on s'en fout qu'elle soit belle, en fait, là. Mais genre... Elle avait un grand potentiel. Oui, non, mais elle était full, tu sais, elle faisait de la lutte. Tu sais, full, genre, elle touchait à tout. Puis, en tout cas, juste comme sorti de chez elle, avec un sac de vidange, on la voit, ses caméras, un sac de vidange. Vraiment bizarre. Puis, il pleuvait à sioux, tu sais, on ne sait pas. Puis, elle a juste comme disparu comme ça. Le lendemain, ses parents sont arrivés. Puis, c'est ça. En tout cas, là, elle est portée disparue. Puis, genre, dix jours après, on la voit, puis on la voit marcher. On la voit encore sur ses caméras de surveillance, puis on la voit marcher à goûter sa propre affiche de disparition. Ça fait que c'est vraiment fucké, là. Puis, ses parents, ils la cherchaient beaucoup, puis je suis entrée en contact avec eux. J'ai fait une vidéo, puis tu sais, ils m'ont envoyé, comme j'ai dit, je leur ai posé des questions, puis ils m'ont envoyé comme une vidéo ou deux qui répond à mes questions pendant 45 minutes, là. Tu sais, ils ont vraiment comme été généreux de leur temps, mais eux aussi, ça les arrangeait parce qu'ils disaient ça se pourrait vraiment qu'elle soit à Montréal, tu sais, au Canada. Tu sais, je veux dire, c'est assez facile de se déplacer. Puis, ma communauté ont vraiment cherché aussi. Puis, elle a été retrouvée morte. Reste, il y a comme un mois, là. Ça fait que c'est vraiment, vraiment triste. Dans quelles conditions? Bien, on ne sait pas. On ne sait pas encore, mais dans l'eau, dans un... Genre à Hamilton, en Ontario. Dans l'eau, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, mais on pense que c'est peut-être un suicide, mais elle n'était pas dépressive ni quoi que ce soit. Fait que peut-être que c'était un accident aussi. Peut-être qu'elle est tombée. La dernière fois qu'elle a été vue, c'était quand qu'elle a marché à côté de sa pancarte. Dix jours après, elle a disparu. Oui, mais on pense qu'elle était peut-être dans un état de parano. Une genre de psychose. Oui, psychose. Oui, parce que comme dix jours avant de disparaître aussi, elle a appelé sa famille en pleurant, puis elle disait genre, il y a quelqu'un qui me chassait dans les bois, genre, il y a des gars qui me couraient après dans les bois, puis c'est bizarre quand même. Peut-être qu'elle est en psychose, c'est ça. Je sais qu'elle fumait beaucoup, beaucoup de weed, fait que ça peut causer une psychose si tu as déjà des... Ça, ça m'a vraiment touchée parce que je connaissais, comme je connaissais, j'avais parlé à sa famille. Fait que c'est ça. Quelle est, mettons, la question Mindhunter? Oui. Aminé, je ne me rappelle plus c'est quel meurtrier dans la série qui dit... Je pense qu'il y a un des officiers qui dit genre, il doit avoir 20 serial killers aux États-Unis, puis là, l'autre répond, il dit 20 que vous êtes au courant, parce que les meilleurs, vous ne le savez pas. Ceux qui font ça le mieux, vous ne le savez pas. Quelle est, selon toi, puis selon les histoires qui sont comme sans dénouement, puis c'est comme, il n'y a pas vraiment d'explication, ne serait-ce que l'intervention d'une tierce personne. Oui. Quels sont, selon toi, le pourcentage des cas de disparition non résolus qui sont de l'humain? Les fameux pourcentages. On veut un pourcentage. Non, 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 mais mettons, tu sais, une estimée peut-être, là, tu sais. Est-ce que tu penses que c'est plus souvent qu'autrement? Que c'est des meurtres, mettons? Ben oui, que c'est quelqu'un d'autre qui est intervenu ou que c'est juste une disparition de quelqu'un, mettons, qui a des troubles de santé mentale qui s'est perdu ou qui est tombé évanoui quelque part? OK. Ben, des, mon Dieu, des hommes, c'est souvent des, je pense que c'est souvent des suicides quand c'est des hommes. Des hommes qui disparaissent. Oui. C'est souvent des suicides. Mon Dieu, c'est tellement compliqué. Des jeunes femmes, ça doit être plus des meurtres quand c'est des femmes qui disparaissent. C'est tellement, quand c'est en bas de 20 ans, des jeunes filles, ça doit être des fugues. Tu sais, ça dépend. Mais des, des tueurs en série, il n'y en a pas tant que ça, par exemple. Oui, sûrement pas. C'est pas qu'il y en a tant que ça. Je ne sais pas, des pourcentages. Mais c'est une question qui est impossible à répondre. Je vais juste essayer de voir. Mais il n'y en a pas tant que ça, c'est ça, il n'y en a pas tant que ça. Et puis des disparitions au Québec, tu sais, on en a pas tant que ça. C'est ça. Puis tu sais, mettons justement, quand tu écoutes une heure de série de même ou quand tu t'intéresses à ça, tu te rends compte souvent, mettons, un tueur en série va avoir un pattern, une méthode de travail que là, tu vas reconnaître, OK, c'est clairement la même personne parce qu'il y a des signes qui font qu'il agit de la même façon. Est-ce que, mettons, en ce moment, il y en aurait un? Il y a, mettons, des cases qui arrivent puis tu te dis que clairement, c'est lié à la même personne. Il y en a-tu que présentement? Je suis en train de chercher là-dessus. D'ailleurs, hier, en tout cas, je suis dedans. Il y en a dans les années, fin des années 80 à Montréal, il y en avait clairement un en série. Parce qu'il y a comme une affaire de huit, neuf jeunes filles de 16-17 ans qui ont été assassinées. Sharon Pryor, je ne sais pas si ça veut dire quoi, Sharon Pryor, Joanne Dorion, c'est toutes des jeunes filles qui disparaissaient. Mais c'était tous dans des endroits, il y en a eu un meurtre à Laval, Longueuil, Montréal, Drummondville, puis c'est tous dans des comtés différents, dans le fond. Fait que, puis les policiers à cette époque-là, je parlais au réalisateur, Stéphane Parent justement, puis ils racontaient qu'à cette époque-là, les policiers ne parlaient pas vraiment entre eux, c'était tous des corps de police différents. Personne ne s'était transféré l'information. Ils ne communiquaient pas vraiment entre eux. Fait que, pour le tueur en série, si c'était vraiment un tueur en série, lui pouvait agir justement dans ces endroits-là, puis c'était facile pour lui de s'en sortir. En tout cas, si on parle d'un tueur en série. Fait qu'il y a eu énormément, énormément, avec 7-8 meurtres qui étaient normes pour le Québec. C'est ça, entre genre 75 et 80 à Montréal. Puis c'était quoi le dénominateur commun entre toutes ces cas-ci? La démographie des victimes? C'était des filles, des jeunes filles entre 16 et 20 ans. Mais ils disparaissaient et on ne les retrouvait jamais? Non, ils disparaissaient et on les retrouvait mortes entre deux jours et deux mois environ, plus tard, nues. Ils ont violé, violé, étranglé ou frappé à la tête. Puis les huit disparitions ont été retrouvées éventuellement? Oui, oui. Puis on les retrouvait tout le temps en bordure d'une autoroute ou dans un boisé. Fait que ça aurait de l'allure que ça soit un tour en série. Puis aussi, j'ai remarqué, ça c'est une affaire, puis j'ai remarqué... Juste pour closer tout ça, ça n'a jamais été résolu? Non. Aucun de toutes ces meurtres-là. Aucun suspect, aucun rien? Non, parce que à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de technologie en matière d'ADN. Il y a full de preuves qui se sont perdues, détruites par les policiers. C'était vraiment mal fait. Puis là, je suis en train d'investiguer sur le mur de Joanne Dorion en particulier. Juste la scène de crime, ça l'a full été piétinée. Il y avait plein de témoins qui sont allés voir. Qu'est-ce qui se passe? Elle a été poignardée genre tellement de fois, genre au niveau du pubis, qu'on n'a même pas été capables de voir si elle a été violée. Ah oui? Oui. Ah, ça me fait mal, André. En plus, je n'ai même pas fait de trigger warning. C'est vraiment trash. On le mettrai avant de trigger warning, Nicole, à ce moment-là. Je suis vraiment désolée. Juste le bruit d'un poulet qui fait genre... En plus, je suis tellement dedans que je le raconte parce que ça fait genre une semaine que je suis là-dedans. Mais sa famille, elle, c'est triste parce qu'ils ont plusieurs frères et soeurs et eux, ils essaient encore de trouver... Ça, c'est en 77. Puis 2020, ils sont encore en train de chercher c'est qui qui a fait le mérin. En tout cas, c'est ça. Ça, c'est un bon cold case. As-tu communiqué avec la famille? Oui. Sa soeur, Colette Dorion, elle a écrit un livre dans le fond pour essayer de mettre la lumière sur le mur de sa soeur. Elle avait juste 17 ans. C'est toute la vie devant elle. En tout cas, c'est ça. Bref. Est-ce que... Il y a-tu des moments où tu contactes la famille et qu'elles ne veulent rien savoir et qu'elles disent qu'on ne veut pas que ça doit arriver? Ça arrive souvent. Ce qui est quand même étonnant. Ça arrive souvent. Oui, oui, c'est étonnant parce que... En tout cas, je suis quasiment fâchée. Non, je ne suis pas fâchée, mais je comprends. Mais tu sais, je t'offre quasiment 500 000 vues. Non, non, ce n'est pas toutes mes vidéos qui ont 500 000 vues, mais je t'offre du minimum 300 000 vues. 300 000 personnes qui vont être au courant de cette affaire-là. 300 000 personnes... 300 000 personnes... Ah non, non, mais la plupart, ils veulent... Non, non, la plupart sont là. Parlez-en, tu sais. Oui, oui, c'est pas... C'est du monde qui veut, je sais qu'ils veulent la visibilité. OK, OK, OK. Excusez, je... Non, vas-y, vas-y. Ce n'est pas du monde qui veut passer à autre chose dans leur vie. Absolument pas. Non, 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 je... Parce qu'admettons, ce comportement-là, je pourrais le comprendre. Tu sais, admettons, tu es quelqu'un dans ta famille et ça prend 10 ans et à un moment donné, tu te dis, OK, il faut que je fasse la paix avec ça puis je ferme ce dossier-là dans ma tête puis je ne veux plus d'entendre parler, nan, nan, nan. Tu sais, de quelqu'un qui te vient puis on en reparle puis on réouvre le case puis nan, 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 ça se peut que ça ne te tente pas. Non, je comprends. Non, non, c'est du monde qui sont dans les médias, qui ont des pages Facebook genre pour retrouver, tu sais. Non, non, c'est... C'est arrivé, mettons, 6-7 fois, là, que je contacte la famille puis ils ne veulent pas... Fait que tu le prends plus personnel parce que tu te dis qu'ils n'ont pas confiance en ce que je peux apporter, finalement. Ben, oui, ou qu'ils comprennent pas YouTube ou que... Ouais, parce que je suis une petite YouTubeuse qui voit pas le sérieux de la démarche. Ouais. C'est arrivé deux fois avec des Québécois mais c'est surtout des Français, ouais. OK. Une fois, c'était... Je le sais, c'est parce que ils ont dit oui puis j'avais écrit comme mon script pour la vidéo mais je disais c'était un... C'était un Algérien, en fait, sans entrer dans les détails puis il y avait... Bon, je pense qu'ils l'écouteront un peu mais je vais pas dire le nom mais il était bisexuel puis il sortait avec une femme trans puis moi j'étais en contact avec sa copine de la personne disparue et puis je... Tu sais, je l'avais dit là dans mon script puis sa famille a dit non. Non, ouais. Fait que ils ont pas dit enlève ça, tu sais, je pense que je l'aurais enlevé, ça m'aurait pas dérangée, tu sais, je veux vraiment respecter la famille mais... Ils ont juste une ombre puis on va te poursuivre si tu fais une vidéo. J'étais là, je veux juste aider à le retrouver au final, ouais. Je veux pas me faire poursuivre. Merci beaucoup. Non, laissez-moi le faire. Non, laissez-moi le dire. En tout cas. Puis, t'allais parler d'un autre... Ouais, mais c'est juste à Lévis, Lévis, il y a énormément de disparitions, ça n'a pas de sens, genre, l'affaire de 30 disparitions dans le secteur de Lévis. Ah ouais? Ouais, mais je pense que c'est parce que c'est le pont qui est là, fait que ça se peut que ça soit... Ah, fait que le monde... Le suicide, ouais. Ouais, ouais, OK, ouais. Mais en tout cas... Ah ouais, j'avoue, hein. Ça serait logique, mais... 30 disparitions depuis, mettons... Ouais, ça reste, mettons, entre 90 et aujourd'hui, genre. OK. Mais c'est quand même beaucoup, là. Ouais, en même temps... Ça se peut que ça soit à cause du pont. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Puis, si tu tombes dans le fleuve, les chances que tu retrouves le corps après, ça risque d'être assez faible. Tu penses-tu? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Dans ce coin-là, il y a du courant quand même, je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi. Où est-ce que le corps finit, là? Je ne sais pas. Dans le fond, y a-tu quelqu'un qui vient chercher jusqu'à temps qu'il te trouve, ou...? Bien, ils font des fouilles, là, des plonges, mais... Je ne sais pas. Ils repêchent souvent les corps. Tu es sûrement rendu à Trois-Rivières avant qu'il... Ah oui? Tu n'es pas rendu à Trois-Rivières, c'est l'autre bord, là. Tu es sûrement rendu, genre, à Baie-Commeau, le temps qu'il te trouve. Ouais, je ne sais pas. Mais ils repêchent les corps, souvent, puis ils les identifient. En tout cas, I guess, mais j'imagine que ça peut arriver qu'ils ne retrouvent jamais puis qu'il y ait le corps tranquillement. Non, mais désossement, là, mais je ne sais pas. Bref. Mais, puis, tu parlais de cas français, là. Je pense qu'il y a beaucoup de tes écoutes qui proviennent de là, là. Ouais, tes écoutes. 60... Beaucoup de tes écoutes. 76%. Tu dis quel mot, toi? Tes views. Tes views, oui. Ouais, c'est ça. Terminologie de podcast, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je pourrais faire l'amalgame des écoutes audio puis vidéo, c'est écoute, là. Ouais, ouais. Je reviens encore à la question des commentaires parce que ça me fait quand même vraiment rire, là. Ben oui. Mais le monde qui commente, genre, les accents, là. Ben là, c'est parce que j'en ai partagé un avant. C'est ça, là. Ouais, ouais. Ça n'a pas de sens. Tu vois, c'est fréquent, là. Ouais, mais c'est parce que, là, c'est juste parce que je l'ai reçu, la notification, parce que, comme je dis, je les regarde plus tant que ça. Mais, ouais, 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 c'est vraiment... Ça ne me dérange plus, là. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas de sens, là. Mais là, je m'en fous, là. Ça ne me dérange plus. Mais tu penses-tu que c'est vraiment des cas isolés ou bien il y a, genre, vraiment une espèce d'attitude généralisée envers les Québécois que, comme, ils parlent un français inférieur, mettons? Ben, là, j'ai reçu... Suite à ça, j'ai reçu plein de commentaires, genre, sur Instagram. Mais non, genre, genre, on aime vraiment l'accent québécois. Puis je pense que c'est quand même vrai parce que, tu sais, comme, mettons, quand j'ai été reçue sur des plateaux, là, genre, en France, tout le monde disait que j'avais vraiment un bel accent, tu sais. OK. Puis même dans les restos en France, ben, je sais pas si vous êtes déjà allés, là, genre, les gens sont vraiment gentils, tu sais, avec, ah, l'accent canadien. Genre, les gens aiment quand même l'accent québécois. Oui. Mais, tu sais, j'ai travaillé, tu sais, au Mexique, j'ai travaillé avec des Français, tu sais, j'étais prof de français puis j'avais des collègues français. Oui. Mais son... Surtout, peut-être des profs de français, là. Oui, oui. Genre que le français, c'est ça, tu sais. Oui, mais, genre, c'est extrêmement condescendant tout le temps, tout le temps. Mais, genre, juste des petits trucs, genre, tu as dit quoi? Genre, ah, ça, 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 c'est pas du français. Mais, genre, c'est pas tant, en tout cas, tu sais, quand tu côtoies des Français comme tout le temps, là, tu sais, ça va, ça va, ça va des petits commentaires qui vont te dire, là, que c'est, genre, un peu condescendant, mais... En plus, c'est, selon, selon les linguistes, genre, le français universitaire québécois, c'est comme le français le plus neutre que tu peux trouver. Ah, ouais? Oui. Ah, ouais, hein? Fait que, genre, le français qui est parlé dans les sphères universitaires, là, donc, un bon français parlé québécois, c'est le français le plus neutre. OK. Ouais. Fait que, tu sais, techniquement, les Français, ils ont un accent aussi, tu sais. Oui, c'est ça, exact. C'est pas neutre. C'est ça. Mais, tu sais, mettons, j'avais cette discussion-là avec mon cousin qui est linguiste, justement, tu sais, puis c'est parce qu'à un moment donné, les langues existent. Oui, c'est ça. Point, là, tu sais. Oui, c'est ça. Les langues évoluent dépendamment des réalités puis des régions puis tout ça puis ils sont juste comme ça puis c'est juste intéressant de pourquoi Kossagny parle de même, pourquoi Telpley parle de même puis trouver ça beau, mais, tu sais, après ça, de dire non, il y a la bonne manière de parler puis après-midi, ça fait comme aucun sens, là. Mais oui, mais je suis comme plus capable, on dirait. Genre, les commentaires, c'est une chose, mais toi, t'es pas sur Twitter, mais toi, t'es sur Twitter, mais ça fait pas longtemps, là. Ben, ça fait longtemps, mais je suis vraiment pas actif, là. Mais genre, genre, ils partagent, je vois plein de Français parce qu'ils partagent des TikTok de Québécois puis ils trouvent ça ben drôle, là. Ben drôle, là. Pour se moquer de l'accent, là. Ouais. OK. Ou genre, ah, mais genre, où je vais faire un tweet puis ah, mais un retweet, là, puis genre, ah, mais les Québécois me font mourir, genre, puis ça a pas de sens. Fait pas, genre, faut revenir, là. J'ai écouté, dimanche passé, tu sais, j'ai écouté O.D. Extra, là, après O.D. Ah oui. Jay, il est aux Îles-de-la-Madeleine. Ouais. Puis là, il y a un gars qui fait des cages pour capturer leur mort, tu sais. Puis là, il y a un accent vraiment fucking fort des Îles-de-la-Madeleine. Tu le connais, là, tu sais, l'accent. Puis Jay fait genre, hey, vous avez un accent? Puis là, le gars, il le regarde, fait, pas moi qui ai un accent, c'est toi qui ai un accent. Là, genre, là, Jay fait, vous avez raison. Ben oui. Je suis chez vous ici, c'est moi qui ai un accent. C'est horrible. Mais le gars, il a un accent ultra prononcé, mais c'est comme, c'est hot, tu sais, c'est cool, ça fait de la diversité du langage, puis on se comprend quand même. Ben oui, exact. L'accent des Îles, c'est tout genre un pêcheur de homard. Ah non, mais le gars, son accent était épais. Mais c'est tellement beau, c'est tellement coloré, c'est un wow, là, tu sais, c'est parfait. Il faut que ça existe, là, tu sais. C'est carré. Colin. Ouais. Comment qu'elle s'appelle? Mais tu sais, à la limite que je t'ai coupé, là, mais tu sais, à la limite, c'est quasiment raciste, là. Tu sais, si genre, tu sais, je prenais une certaine région, je disais, hey, au Congo, ils disent ça, lol. Tu sais, c'est comme ça n'a pas rapport. Ben c'est ça. Mais il y a un terme, pour ça, c'est glossophobie. Glossophobie? Non, ça? Je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Nick? Non, mais il y a un terme pour ça, ce n'est pas raciste, mais c'est genre un terme, mais en tout cas, oui. Bref, mais là, je ne vais pas me poser. Discriminer ou rire de la langue. Je ne vais pas me poser en victime, mais c'est gossant. Mais tu sais, après ça, moi, je pense que, tu sais, peu importe ton accent, je veux dire, moi, je pense que c'est préférable de pouvoir t'exprimer, puis de, mettons, de pouvoir vraiment exprimer ta pensée de la façon la plus claire, puis la plus, dans toutes ses nuances possibles, tu sais. Fait qu'après ça, si tu as un répertoire de quatre mots pour parler, tu es plus limité que si tu parles, justement, un français. Mais après ça, l'accent, je veux dire, il écrit ce frère de Pellerin, c'est la personne qui va te conter une histoire, puis tu vas être le plus pendu à ses lèvres, puis ça va être le plus coloré, puis tu vas plus voir des images, puis il y a un accent gros comme le bruit. Il en parle, Frère de Pellerin, souvent, quand il s'en va, tu sais, quand il parle de ses choses qu'il fait en France, il dit, je garde le même accent, mais je change certaines petites affaires, tu sais, comme des tic-tacs, larbes à tic-tacs, ben, il ne faut pas que ce soit c'était genre aux nouvelles, puis il comptait ça, puis c'était genre quand Marie Dussault, tu sais, qui est genre full sérieuse, puis là, il était crampé raide, puis c'était comme, il comptait que, tu sais, il va au resto en France, puis c'est comme, prends du beurre, s'il te plaît. Oui. Du quoi? Du beurre. Puis là, il dit, moi, je vais dire du beurre jusqu'à temps qu'il m'amène du pain que rien. C'est dans Elvis Graton, ça, ben. Ah oui, oui. Il commande, c'est, je vais prendre une toast puis du beurre. Du quoi? Du beurre. Est-ce que c'est que vous mettez sur vos toasts en France? Est-ce que c'est de la merde? Je vais prendre du beurre. Tu sais, moi, je suis la génération Les Simpsons, j'écoutais ça quand j'étais jeune, tu sais, puis à Malie, t'as Homer qui est genre dans un resto chic, puis c'est comme de prendre des bennes, des lentilles, des bennes, des lentilles. C'est bon. En plus, avec la belle traduction québécoise, c'est ça. Ça, c'est une des meilleurs de traduction ever. C'est vrai, les Simpsons. Je me rappelle, ils ont même pris des références culturelles québécoises. Genre, à un moment donné, Mo, il fait une petite facelette puis il fait, regarde, j'ai l'air de Charles Lafortune. Je ne savais pas. C'est tout le temps, c'est tout le temps des références québécoises. La traduction, c'est trop bonne. Je ne peux même pas écouter les Simpsons dans la langue originale. C'est comme, ce n'est pas la vraie affaire. C'est le Simpsons québécois. On voulait, on voulait parler avec toi. J'ai vu que tu avais enlevé des vidéos de ta chaîne, des vidéos de conspiration de ta chaîne parce que, comme on en avait déjà parlé quand tu es venue il y a un an, tu as commencé avec ça un peu, la conspiration et tout. Puis là, dernièrement, tu as juste retiré des vidéos de ta chaîne. C'est mis en privé, oui. C'est quoi ton thinking par rapport à tout ça? Nous autres, on en parle souvent. On s'en était parlé un petit peu la première fois que tu es venue, mais définitivement, dans la dernière année, le phénomène de la conspiration puis les problématiques que ça amène, ça l'a explosé. Vraiment. Quelle a été ton thinking dans toute cette séquence d'événements-là? Bien, ce n'est plus pareil. Moi, j'ai commencé à la chaîne Dawson. je ne sais pas si vous voulez. C'était relax, c'était du... C'était du divertissement. C'était comme une curiosité. Mais oui, ce n'est pas pareil de faire une vidéo genre, Beyoncé, est-ce qu'elle est illuminati? Puis genre, est-ce que l'homme a marché sur la lune pour de vrai? Oui ou non? Ça peut tuer du monde de parler de conspiration. Ça peut tuer du monde puis ça peut aussi juste créer une espèce de climat de doute envers les politiciens, les institutions, les médias. Ce qui va amener vers probablement tuer du monde. Ce qui va finir à tuer du monde. Tuer du monde. Puis je ne dis pas que j'ai... Il y a quand même des... C'est poche parce que les théories du complot, j'ai l'impression que tu ne peux plus être partagé. C'est comme... Tu t'es mis dans le même panier. Oui, tu ne peux plus douter de des trucs. Tu ne peux plus parce que soit tu es conspirationniste ou soit tu ne l'es pas. Soit tu es un mouton ou soit tu es illuminé. Oui, c'est exactement ça. Oui, c'est ça. Mouton ou illuminé. Là, j'ai commencé par mettre... Là, j'avais vu... C'était quoi un article de Patrick Lagacé sur Pizzagate? C'était-tu ça? Je ne sais pas si c'est lui qui l'avait écrit. Ça se peut. En tout cas, fait que... Oui. Je dis... Je n'ai comme plus envie de m'associer aux gens qui croient au Pizzagate. Puis j'en avais parlé en plus, je pense, sur notre dernier podcast. Fait que je l'ai mis en privé, cette vidéo. Puis là, tout le monde m'écrivait, tu as mis ta vidéo? Oui, c'est ça. J'ai dit, je pense que je vais la mettre en privé pour un certain temps. Puis je vais la remettre publique après. Après tout ce mouvement-là, des anti-masques puis tout, on s'en reparlera. Puis après, j'ai dit, sais-tu quoi? Je pense que je vais mettre mes vidéos conspirationnistes. J'en ai gardé une, c'est genre, est-ce que l'aéroport de Denver est genre... Je ne me rappelle même plus, mais en tout cas... C'est quoi la conspiration autour de l'aéroport de Denver? C'est contrôlé par le New World Order. Ce n'est pas une grosse affaire. Ça ne dérange personne au final. C'est juste ça. Encore là, c'est du divertissement. Je ne me prends pas au sérieux. Mais de ton point de vue, c'est tellement tiré par les cheveux que genre... Je n'y crois pas. C'est ça que tu dis « of course not ». J'expose les faits. Ça, c'est la théorie. Parce que toutes ces théories-là sont juste en anglais puis je voulais juste les traduire en français. Puis c'est ça. Puis je mets de la musique, elle peut rentrer. Je les ai mis en privé pour un certain temps, mais je ne pense pas que je les remette en public pour l'instant. Mais c'est ça. Je trouve que ça... Ce n'est plus le fun. Ça a pris une autre tournure. Parce que ce qui a donné de la visibilité puis de la force, mettons, au mouvement QAnon, c'est genre des YouTubers. Ah oui? C'est des influenceurs. Des influenceurs. Pourquoi? qui en ont parlé. Au début, c'était vraiment marginal. Quel influenceur, mettons? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Mais pourquoi tu dis ça, mettons? Parce que c'est ce que j'ai lu dans les articles puis c'est ce que Jeff Yates a dit quand il est venu ici. Mais en réalité, je ne sais pas qui. Mais américains, des influenceurs américains. Qui ont genre fait « Hey, il y a ça sur Internet, nanana, puis que ça aurait vraiment aidé à populariser le truc. Mais tu sais... Je ne sais pas. Tu connais ça plus que moi. Oui. OK. OK. Non, c'est parce qu'effectivement, on aurait dû checker. Il faisait référence à qui, Jeff Yates, en parlant de ça? Mais c'est parce que je peux facilement voir... Tu sais, parce que dans le fond, le mouvement QAnon, Jeff Yates, qui nous expliquait, c'était que c'était parti sur 4chan, puis tu sais, dans des forums vraiment obscurs. puis ce qui a fait que ça l'a transféré de obscur à mainstream, c'était justement, il y a du monde qui ont pris cette information-là, qui avait un auditoire mainstream puis qui l'ont amené à l'extérieur, tu sais. Mais ce n'est pas genre Alex Jones puis tout... J'ai aucune... Moi, je pense que c'est des YouTubers de même. Oui, oui, absolument. Je ne pense pas que ça soit des YouTubers... Non, non, je ne pense pas que ça soit... De... Young, là, tu sais, genre... Je ne pense pas que ça soit des ans de Nadeau, là. Je pense que... Exact. Non, non, mais oui, mais Alex Jones, bien, oui, c'est ça. Je ne pense pas que ça soit des influenceurs. Je pense que c'est des YouTubers. Absolument. Oui. Je ne pense pas que ça soit des influenceurs. Mais mettons, Alex Jones, mettons, là, problématique ou non, mettons? Absolument. Absolument problématique. Oui, 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 très, très. Non, mais là, tu sais, comme toi... Non, non, mais on jase. Tu sais, je ne me mets pas dans la même catégorie d'Alex Jones. Non, non, non. C'est qui, Alex Jones? Alex Jones, c'est lui qui... Mais au début, tu sais, lui, il a quand même infiltré une cérémonie de Skull and Bones, là, genre... Oui, oui. Tu sais, c'était... Je ne connais pas son oeuvre en entier. C'était bienveillant au départ. Je ne sais pas si c'était bienveillant. Mais moi, je suis sûr que sa démarche, de son point de vue, est bienveillante. Non, non, mais... Oui. Puis qu'il se considère comme étant une espèce de free speech puis de free thinking puis nan, 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 nan. Mais après ça, tu sais, quand tu te mets à avancer que certaines tueries est un hoax ou que c'est ça, là, ça fait comme plus de sens. C'est un youtubeur? C'est un youtubeur? C'est un... C'est un bar, oui. Je dirais que c'est un youtubeur, là, c'était là où sa popularité était. Puis, tu sais, il a été... Banni de YouTube. Je pense que c'était un des premiers à être banni de YouTube. De YouTube, oui. Puis là, il est sur quelle plateforme? Il continue à faire ses affaires? Je ne sais pas. Il y a-tu un podcast? Je ne sais plus. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il fait. En tout cas, il a fait le podcast le plus long de l'histoire de Joe Rogan, genre 5 heures, là. Ou est-ce que c'est juste lui qui est comme... Il est full conspirationniste. Il a de l'air à complètement posséder, là, puis qu'il chaude de la conspiration pendant 5 heures de temps, là, tu sais. Mais dans le fond, lui, Skull and Bones, c'est genre la société secrète de Yale, là. Puis il y avait Bush dedans, c'est ça? George Bush, en tout cas. Puis apparemment, que dans ses... Dans ses... Dans le rituel d'initiation, là, il y a genre des séances de masturbation, puis tout, là. Tu sais, c'est vraiment... Ça sonne comme les remports de Québec. Ah oui? C'est vrai? Allé en musique. Boom! Grosse accusation. Non, non, mais ça sonne comme n'importe quelle équipe de sport. Comme n'importe quelle émission de l'université, là. Oui, c'est ça. Rituel de masturbation dans un cercueil, là. C'est quand même... OK, ouais. Mais il y a quand même vraiment du monde important. Genre, tu regardes sur Wikipédia, là, tu vois genre tous des CEOs de grosses compagnies, là. Oui. Mais le Yale, ça... Et ça, aux États-Unis, c'est une culture, quand même, là, les clubs privés, là, pour les universités de la Ivy League, là. C'est comme quand t'écoutes House of Cards, là, puis ils se font des meetings, puis ils ont tous des toges, puis là, tu sais, finalement, t'as du monde à toutes les parties. Eyes wide shot, là, c'est ça. Oui, genre, c'est ça. Tu sais, c'est ça. Pas de misère à croire que ça peut exister, là. Puis ils se réunissent une fois par année, en fait, les Skull and Bones, puis on sait pas vraiment ce qui se passe parce que c'est sur une île, là, puis c'est full secret, genre, il y a personne qui peut aller là, dans le fond, sauf les membres. Oui. Puis Alex Jones, il a réussi à aller là, puis à filmer, puis t'entends des cris, puis en fait, c'est sur YouTube, là. C'est vraiment fucké, là. C'est vraiment bizarre. Puis, je pense que c'est ça qui l'a popularisé. Tabarnak. Oui. Puis, parce que ces affaires-là, c'est sûr que ça existe beaucoup plus qu'on pense, là. Mais c'est ça. C'est des trucs de même, là. C'est pour ça que moi, j'ai pas de la difficulté à croire à certaines théories du complot parce que c'est quand même fucking des gens super importants puis ils contrôlent un peu le monde parce que c'est tous des CEOs des plus grosses compagnies. Mais tu sais, c'est juste que... Ça contrôle un peu. Moi, je pense que, of course, c'est des affaires qui se passent. Je veux dire, la pédophilie, le trafic humain, ça existe. Il y en a. Ça existe. C'est sûr. Fait que, mettons, c'est pas de dire que c'est impossible que tout ça, c'est juste que si t'avances quelque chose, si t'avances qu'un tel il y a un lien avec un tel pis ci pis ça pis que ça devient super compliqué, tu peux pas juste dire ça. Ça prend des preuves. Oui. Ça prend des preuves solides. Oui. Tu sais, souvent, j'ai l'impression que c'est basé sur pas grand-chose, des suppositions. Oui, tu sais, sur telle lettre, sur genre des acronymes. Non, c'est ça. Comme si c'était un espèce de jeu de puzzle qui fait les résoutes. Oui, non, c'est ça. C'est pas ça. Mais je pense que c'est ça que le monde aime. Tu sais, dans le fond. Mais oui. C'est ça que le monde aime des théories du complot. C'est comme une énigme pis elle résout. Mais tu sais, c'est suffisamment. C'est un divertissement pis il faut que ça reste ça. Oui. Faut que ça reste... Faut que tu saches... Si tu t'intéresses à ça, faut que tu saches que... Je pense quand même que, tu sais, en général, mettons, l'avenue la plus simple et logique, ça risque d'être ça, tu sais. Oui. Mais mettons... Oui. Tu sais, mettons, 2001, les tours, qu'est-ce qui est le plus plausible? Ça risque d'être ça, la vérité. C'est ça, oui. Qu'est-ce qui est vraiment plus compliqué pis qui est vraiment plus un gros secret quasiment impossible à garder, c'est sûrement pas ça, tu sais. Mais je pense que ça prend du... Faut que tu parcours un chemin, tu sais. Moi aussi, j'étais tout le temps, même dans le true crime, genre avec du recul. Faut que tu te rendes au bout pour pouvoir revenir. C'est ça que tu faisais? Oui. Bien, il faut que t'ailles comme plus de l'expérience pour réaliser que finalement, c'est souvent l'avenue la plus simple qui est la solution, dans le fond, tu sais. Puis après ça, tu sais, mettons, du vrai journalisme d'enquête de qui on creuse un sujet pis on essaie de découvrir la vérité, tu sais. Il y aurait jamais eu... Puis on a souvent déjà parlé, peut-être même que j'ai dit la même affaire il y a un an, mais tu sais, mettons, les prêtres pédophiles, tu sais, pis le film Spotlight qui parle de ça, tu sais, c'est des journalistes qui ont vu, hey, il me semble qu'il y a une problématique là, on va creuser pis qui se sont rendus compte de tout un système qui laissait ça passer pis qui... qui... c'est ça, qui laissait ça arriver pis ils l'ont trouvé pis dans le fond, tu sais, c'est une conspiration dans le sens que ça arrivait, on le savait pas, pis c'était tout organisé, pis ça prend du monde que leur job, c'est de trouver ces affaires-là. Mais tu sais, c'est pas le citoyen sur YouTube qui a les outils pour trouver ça tout seul. Non, non, il y en a là. L'affaire, c'est que... L'affaire, c'est que des journalistes comme ça, ils ont pas plus accès à l'information que moi, mettons. T'sais, moi, mettons, ce qui sépare ces gens-là qui font du journalisme d'enquête, pis là, il y en a de moins en moins à cause de la crise des médias, des journalistes qui c'est leur travail de faire ça, ce qui sépare ça de monsieur, madame, tout le monde, c'est juste une rigueur pis une éthique de travail parce qu'ils n'ont pas accès à plus d'informations. Ils font les mêmes démarches c'est leur job pis ils sont formés pis c'est ça. Mais je veux dire, en termes de... C'est quelqu'un, mettons, t'sais, toi, quand tu fais des recherches sur... Quand tu parles aux familles, quand tu parles aux proches, quand tu recueilles des témoignages, mettons, de gens qui ont vu des affaires, c'est ce travail-là un peu que tu fais, t'sais. Ben, il y en a quand même pas mal de citoyens qui résoudent des affaires. Qui ont trouvé des, mettons, t'as-tu des exemples? Oui, j'en ai deux. Par exemple, pis il y a le Grateful Doe, c'est un John Doe, un gars qui avait été... Ben, c'est un John Doe, un corps... Retrouvé sans... Retrouvé sans identité. Ça faisait genre 20 ans qu'on savait pas c'était qui. Pis on l'appelait Grateful Doe parce qu'il y avait un t-shirt de Grateful Dead. Ouais, ouais. Le Ben. Ouais, le Ben. Pis c'est un... C'est un citoyen, dans le fond, un web-sloot, qu'on appelle, qui réussit à... Un comment? Un web-sloot? Web-sloot. C'est à cause du site internet Web-sloot, en tout cas. C'est tous des passionnés de true crime, dans le fond, qui essaient de... Qui s'échangent des informations, mettons. Pis ils réussissent à l'identifier, en fait. En retraction. Comment? Hors de tout doute. Dans le fond, ça a été confirmé. Ouais, ouais. Ils ont contacté sa famille pis c'était lui. En fait, grâce à une vieille photo de lui, ils l'ont trouvée pis ils ont fait le lien. Pis c'était lui. Comment... C'est ça, ils ont... Ça a été quoi la démarche, mettons, dans ce que tu sais, dans ce que tu peux nous raconter? Ça me fascine, ça. J'avais fait une vidéo là-dessus. C'était... Je pense que... Il y avait comme publié des informations, le citoyen, il avait publié des informations qui peut le retrouver, pis... Ouais, c'était... Par rapport à... C'est ça, publier des photos, là, du cadavre, là. Ouais. Pis il y a quelqu'un qui avait dit, « Hein, mais je pense que je le connais, c'était tel gars qui allait au secondaire avec moi, pis il avait réussi à trouver une vieille photo de ce gars-là, pis il se ressemblait parce qu'il avait comme les cheveux frisés longs, pis il a dit, « Ben oui, en effet, ça se ressemble, ils ont réussi à trouver la mère du gars, pis il a dit, « Ben oui, c'est mon fils, mais ça fait genre 30 ans qu'il est parti de la maison. » Moi, je pensais qu'il voulait juste plus revenir à la maison. Pis, oui, en tout cas, c'était lui. Pis ils ont fait des tests ADN. Pis ça a matché? Ouais, c'était lui. Pis deuxième histoire encore plus folle, mais ça l'a pas vraiment... Ça l'a pas servi à grand-chose, mais c'est la petite Kaylee Anthony, là. Ça, c'est Kaylee Anthony qu'on pense qu'elle a été assassinée par sa propre mère. Trigger warning, là. Mais quand les... En fait, la mère, elle a été acquittée, mais quand les dossiers de la cour ont été released, sont devenus publics, encore là, c'est tout un mouvement citoyen qui ont relu parce qu'on a le temps, nous, les citoyens, de faire ça, mais les journalistes n'ont pas nécessairement le temps. Pis même les policiers et les enquêteurs à amener, c'est comme, OK, là, il y a une autre affaire qui demande ton intérêt. Pis nous, on est... Moi, je dis nous parce que true crime, ça m'obsède, mais on est comme obsédés. Fait qu'ils ont lu, ils ont tout épluché ça pis ils ont réussi à voir dans les dossiers que la mère, elle avait cherché dans ses recherches Google comment empoisonner genre au chloroforme, en fait. Pis c'était pas... Genre, il y avait pas... C'était peut-être youtubers true crime. Oui. Mais je sais pas pourquoi, c'était pas sorti dans les... Genre, dans le procès. Fait que c'est pas mal sûr qu'elle a empoisonné sa fille, en fait, au chloroforme. Fait qu'en tout cas... C'est ça la cause de la mort de la petite fille? Ben, elle a été acutée, la mère, fait que... Mais on est pas mal sûr que oui. Fait que ça, c'est grâce aux citoyens, ou web-sloot encore une fois qu'on est pas mal sûr que oui, elle a... Mais bref, c'est un gros virage, là. Là, les tuyaux... Je trouve ça cool, moi, qu'il y a... On dirait que c'est... Je sais pas. Les tuyaux en série qui nous écoutent, là, effacez votre historique, c'est vrai. Sérieux, j'allais bien chapercez. Mais ils s'en foutent. Tu peux jamais effacer ton historique. Tu peux jamais vraiment... Même avec incognito, là, genre. Ça, c'est genre... Je vais mettre incognito... Je vais mettre incognito comme ça, je vais pouvoir chercher comment faire sauter une bombe dans une école pis personne va le savoir. Man, c'est Google Chrome, là. C'est la page incognito de Google Chrome, là. Je veux savoir pareil, oui. C'est bon. Je suis, disons, des pages de mimes de philosophie, mettons, là. OK. Puis, tu sais, en philo, c'est comme, tu sais, genre, qu'est-ce que la vertu, qu'est-ce qu'être bon, tu sais, tout ça. Puis, tu avais juste, genre, un mime, c'était comme, genre, genre, le chemin vers la vertu, tu sais, puis c'est comme d'une ligne droite. Plus tu vois, genre, petit croche, genre, navigation privée, hop, là, ça revient sur la... C'est vrai. Navigation privée. Ça revient sur mon chemin vers la vertu. Tu sais, ça, c'est vraiment... Navigation privée, c'est vraiment juste pour... pour ta propre personne, là. Tu sais, pour éviter que quelqu'un, dans ta maison, trouve ton historique, parce que, tu sais, ça... Pour éviter qu'il y ait écrit www.p. Ouais. C'est juste pour ça. Exact. C'est pour éviter le www.p, là. Le www.p, là. Ça, c'est comme... C'est la pire chose, là. Puis que j'entends... Tu as fait fallu sur ph.com. Ouais, c'est ça. Non, mais ça... Puis, c'est comme le... Il y a une application, comme... Pour se texter, mais c'est supposé comme ça, là. C'est des textos encryptés, là. Fait que, genre, c'est comme... On se texte là-dessus pour que personne trouve nos informations. C'est genre... Non, là. Tu sais, c'est Apple qui... Il y a rien que tu peux... Une application que tu donnes l'autre sur l'Apple Store qui encrypterait tes messages au point où est-ce que personne ne peut les lire, genre. Non, là. Tu sais, c'est comme... Écrit sur Messenger, tant qu'à ça, là. C'est la même chose. Si vraiment tu veux cacher de l'information, encrypter tes textos sur une application, là. C'est genre... Si t'es tuére... Genre, si, mettons, je texte à quelqu'un, genre, parce que je joue dans le dos de ma blonde, genre, tout le monde va s'en coller. Mais si je suis tuére en série puis que je t'envoie des messages encryptés, ça se peut qu'ils me retrouvent. Ben non, même, genre, ça sert à rien, là. T'as-tu écouté le documentaire « Social Dilemma »? Ah, oui, mon Dieu, oui. Qu'est-ce que t'en as pensé, maintenant? Mais on dirait que j'ai pas tant appris de trucs. On dirait que tout ça, je savais, là. Pas vous? Non? Ben, moi, j'ai essayé de commencer à l'écouter puis j'ai écouté les premiers 15 minutes puis j'ai fait... Ils vont dire des affaires que je me doute déjà puis j'ai pas envie d'aller là en ce moment. Ça te leur met en pleine face, c'est tout. Mais oui. Mais moi, j'ai trouvé que c'était vraiment... Je vais faire ma petite critique officielle. Vas-y. Premièrement, toutes les scènes... Ça agosse en estime. Toutes les scènes de fiction, là, tu sais, où est-ce que t'as déjà une famille puis là, t'as comme un des... L'ado, il est genre à croissance, elle. C'est dégueulasse. Mais c'est pas pour nous, là, ça. C'est pour les parents, mettons, qui le regardent. OK. Oui, oui, oui. Mais c'est pour que les parents disent « Ah, mon Dieu, c'est vrai, genre. » Mais tu sais, parce que, tu sais, mettons, les intervenants, le monde, tu sais, les talking heads, là, qui viennent parler, tu sais, qui sont c'est full intéressant, tu sais, puis c'est comme plus tu tombes dans une genre de scène de fiction vraiment mal jouée et que tu fais comme « Qu'est-ce qui se passe? » Oui, oui. Mais je trouve vraiment ça clever comment qu'ils ont monté ce film-là. Parce qu'au début, j'ai l'impression que c'est un film pour déconspirationner les conspirationnistes, mettons. Comme quoi, mettons? Parce que ça commence puis ça te craigne, justement. Mettons que t'es un peu conspirationniste, ça va te craquer contre, mettons, Facebook, YouTube, tout ça, parce que ça va dire « Ils ont toutes les données sur toi, ils savent tout sur toi, puis tout ce qu'ils t'envoient, tout ce qu'ils te... » Tu sais, nan, nan, nan. Puis c'est ça. Tout ça, c'est des stratégies pour que tu sois accroi à ton sel. Fait que là, les conspirationnistes, ça va te dire « Ben là, ok, je suis contrôlé par Facebook, je suis contrôlé par YouTube, nan, nan, nan. » Puis après ça, ça t'amène jusqu'à la fin du film où est-ce qu'ils te disent « Ouais, mais la manière, justement, dont ils te contrôlent, c'est en t'envoyant du stock conspirationniste puis c'est en te radicalisant. Fait que j'ai l'impression qu'au début du film, tu te dis « Ok, il faut que je me départisse de ça parce que je suis contrôlé. » Puis à la fin, c'est ça, ça te dit « Ils te contrôlent en t'envoyant ça puis en te faisant croire ça. » Comprends-tu? Oui, j'avais comme pas vu le loup. Oui, c'est ça, oui. Fait que je trouve ça vraiment bon. Je trouve ça une bonne manière, justement, de faire l'espèce de chemin de pourquoi on est tout le temps bombardé de fausses informations puis de stocks conspirationnistes parce qu'il y en a un qui dit genre « The truth is boring » dans le film. Puis c'est quand même vrai. C'est plus excitant de penser qu'il y a un deep state puis qu'on a été visité par des aliens que genre la vie est dolle puis qu'il n'y a rien vraiment de... Fait que c'est ça. Fait que j'ai l'impression que ça peut éviter que certaines personnes tombent dans ce panneau-là puis ça veut peut-être quelqu'un qui est tombé dans ce panneau-là comprendre comment qu'il est tombé puis remettre ça en doute un peu. Oui, mais tu penses... Oui, ça c'est fou l'intéressant mais penses-tu... J'ai trouvé que c'est pas tout vrai. Elle me disait là, genre le gars il s'emmerde il est en classe on va lui envoyer une photo de telle fille qui genre ça va l'intéresser mais ça marche pas de même. Mais tu sais le monde que tu checkes moi il y a du monde tu sais quand tu reçois une notification puis là j'ai... Après le film t'enlevé toutes tes notifications j'ai fait ce que le film recommande puis j'ai enlevé toutes mes notifications sauf les messages je dirais à quelqu'un qui m'écrit là tu sais ça je veux le voir mais tu sais mettons j'ai pas besoin de savoir votre ami Olivier a ajouté du contenu à sa story Ah non moi ça fait longtemps que ça lui ça pas besoin de savoir ça tu sais genre Facebook qui dit ça des stories Facebook en plus tu sais puis en tout cas mais ça c'est parce que mettons mon ami Olivier c'est peut-être quelqu'un avec qui je parle plus puis qui est plus proche de moi fait qu'il pense que ça m'intéresse ou des affaires de même ou juste comme je sais pas là tu sais tu sais toutes tes petites notifications genre de oublie pas d'aller t'entraîner aujourd'hui c'est juste des petites affaires qui fait que ton téléphone est toujours en train d'allumer toujours en train de te dire hey j'existe donne-moi de l'attention tu sais parce que même si tu reçois une notification de va t'entraîner ce qui est une bonne chose je vais peut-être genre j'étais peut-être en train de faire d'autres choses mettons j'étais en train de travailler sur mon ordi puis là ça genre ça ça pop tu sais fait que là je regarde puis là finalement je l'ouvre finalement je vais sur Instagram puis je cours pendant 10 minutes tu sais ça peut vraiment faire ça facilement j'écoutais le podcast de Jay Dutem qui est avec Alexandre Champagne Alexandre Champagne il vient de lancer sa fondation qui s'appelle Centre de l'intelligence émotionnelle ciel elle je me rappelle plus c'est quoi mais c'est pour les réseaux sociaux puis fait que c'est être capable d'avoir une meilleure relation avec les réseaux sociaux puis il parle justement du documentaire dans ce podcast-là puis en l'écoutant il m'est apparu une une vision une illumination c'est comme les réseaux sociaux de contrôle fair enough je pense que c'est un assessment ils proposent des choses selon tes champs d'intérêt mais techniquement il n'y a rien qui t'oblige à regarder tes réseaux sociaux constamment puis à faire guider ton quotidien il n'y a rien qui t'oblige à te shooter à l'héroïne il n'y a rien qui t'oblige à avoir une dépendance à rien sauf que c'est un problème de dépendance exactement sauf que c'est là qu'il faut mettons le problème de dépendance à l'héroïne c'est facile de dire t'as un problème de dépendance à l'héroïne mais je pense qu'on arrive dans le moment où est-ce que là il faut se rendre compte que c'est une vraie dépendance t'as besoin de trouver des solutions de le nommer comme ça puis de dire oui les réseaux sociaux te contrôlent sauf que la seule raison pourquoi les réseaux sociaux te contrôlent c'est parce que tu y vas c'est parce que t'es constamment là-dessus c'est parce que t'acceptes les notifications c'est parce que tu te fais diriger parce que t'es là-dessus puis tu recherches ça c'est ça il faut trouver des trucs c'est ça mais c'est juste tu peux pas juste dire à quelqu'un qu'il a un problème de jeu ben je joue pas facile je joue pas ben non mais tu peux dire réalise que t'as un problème de jeu c'est ça la première étape exact je pense que de réaliser ça de dire ouais mais si tu trouves vraiment que le problème c'est que les réseaux sociaux te contrôlent peut-être que le problème est aussi que t'as besoin des réseaux sociaux ben t'sais t'es tout le temps dessus peut-être que c'est ça le problème absolument trouvez-vous que c'est certaines périodes de votre vie que vous êtes plus sur les médias sociaux moi c'est vraiment fou là des périodes de votre vie où vous vous sentez plus vulnérable moins organisé moi c'est fou là j'ai certaines périodes que je suis genre mon Dieu j'ai passé genre 5 heures aujourd'hui quasiment sur Instagram puis d'autres périodes que genre je l'ouvre pas de la journée pis c'est quoi les périodes qu'est-ce qui fait ça mettons je sais pas mais quand t'es plus occupée ou ça a-tu rapport avec ça ouais sûrement plus occupée plus forte genre je me sens plus comme genre business moment genre pis d'autres que je suis là mon Dieu je fais le tellement pas aujourd'hui pis je suis là je pense ouais ça va être mon mental je sais pas si c'est cyclique comme ça pour moi mais je sais qu'en ce moment je suis vraiment dans un effort conscient de ne pas aller tout le temps sous mon ciel vraiment 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 comme je fais vraiment attention je le laisse dans d'autres pièces j'essaie de m'en aller j'essaie de le mettre sur mode avion quand je vais courir mettons quand je suis dans une zone où est-ce que je veux pas ça je suis vraiment dans un processus où est-ce qu'à 5 heures je le ferme tu sais à 5 heures je reçois plus de messages pis j'essaie vraiment d'être pour toute la soirée plus sharp là-dessus ben tu sais je ferme mettons je me dis je vais pas je réponds pas à des courriels je vais pas sur tu sais activement faire quelque chose sur Instagram à part courler ou chatter mettons tu vas pas travailler mettons tu vas pas répondre à des courriels de job à 10h du soir non pis je vais pas non plus essayer d'aller magasiner des affaires ou tu sais j'essaie de garder ça le plus pis dans un effort vraiment conscient depuis qu'ils t'envoient le dimanche soir le temps d'écran par jour pis que j'ai vu ça il y a à peu près je sais pas 3 mois pis j'ai fait pas mais ça il faut le réaliser comme tu dis il faut réaliser à un moment donné que t'en as un problème pis je pense que mettons en écoutant le documentaire le documentaire il est quand même tu sais c'est gros pis c'est peut-être exagéré pis c'est peut-être ci pis c'est peut-être ça pis c'est pas le meilleur en tant que film mais si ça peut faire que tu sors de là pis tu te dis crime ok j'ai peut-être un problème de dépendance je pense que le problème est calissement fréquent c'est dans notre société dans notre génération c'est comme moi je pense vraiment qu'on peut faire une corrélation presque direct avec comment bien tu vas pis comment tant tu passes sur ton sel probablement t'sais moi il y a des journées où est-ce que je suis une marde je me sens pas bien t'es sur ton sel c'est ça c'est ça que je dis en pas de sens ouais vraiment pis en tout cas pis je sais pas toi aussi t'sais depuis t'sais sortant d'odé t'es plus sur ton sel pis moi je l'étais pas du tout je l'étais pas ben oui mais hein l'anxiété l'anxiété est corollèle à l'anxiété va de pair de main de main c'est quoi l'expression est-ce-tu va de pair va de pair va main dans la main va main dans la main avec l'importance que tu donnes aux réseaux sociaux dans le fond de la façon que moi je l'interprète mettons un réseau un des réseaux sociaux qui me crée aucune anxiété c'est Facebook parce que Facebook je l'ai jamais utilisé mon Facebook j'ai les mêmes amis que j'avais avant au dé j'ai rien fait sur Facebook rien j'ai pas de page ouais exact fait que tu sais je suis juste mon compte personnel avec mes amis de natation du rouger or pis le même cercle de personnes fait que ça ça me dérange pas mais Instagram effectivement plus j'accordais d'importance à ça plus ça me jouait dans la tête pis ça me décollissait pis là c'est juste de faire ok check pis ça c'est la décision que j'ai prise de le faire progressivement mais de le faire quand même de juste laisser aller ça pis avoir la pression de publier pis avoir la pression de liker pis avoir la pression de commenter pis avoir juste les efforts moi aussi je réponds quasiment plus mais ben moi c'est moi aussi c'était Fanny Yokel en tout cas je dis bon peut-être on voudrait pas que je dis en tout cas je dis genre tu sais ça va comment tu gères ça pis elle dit ben je réponds pas tant que ça pis elle dit je réponds le mieux que je peux pis là j'ai dit ok pis elle dit moi c'est ma santé mentale pis j'étais là juste 5 de même si c'est ma santé mentale pis j'étais c'est vrai là pis là je réponds presque pas mais genre je peux plus mais je trouve ça crissement hot tout ça mettons tu sais Joe Rogan c'est un bon exemple Joe Rogan il est ultra polarisant il discute souvent de trucs qui font réagir beaucoup de tous les côtés sauf que lui il ne lit jamais les commentaires fait que lui ce qu'il fait existe juste parce que lui décide de le faire tu sais comme un peu mettons Mike Ward aussi il dit ça lui il n'est rien ou tu sais mettons Loud qui a son compte Instagram mais que quand tu vas voir son compte Instagram il est suivi par 100 000 personnes mais il suit zéro il y a peut-être un compte privé qu'on ne connait pas peut-être qu'il y a un compte privé qu'on ne connait pas pour aller double tap de temps en temps sauf que sinon son compte c'est juste comme c'est rien il ne suit personne fait que je trouve ça quand même cool je trouve ça quand même cool en même temps tu te dis ça prend une relation avec le monde qui te suive ton bassin les charltonistes les charltonistes oui mais comment tu balances ça j'en donne beaucoup moi je pense que j'en donne beaucoup je fournis une vidéo par semaine je publie des photos des fois je réponds aux commentaires mais non j'en donne il y a une chose que Joe Rogan a dit ça m'est vraiment resté j'essaie vraiment de l'appliquer c'est un podcast avec Neil deGrasse Tyson il dit quand je commençais à faire des reviews scientifiques de films le monde était fâché il allait tout le temps voir les commentaires puis Joe Rogan il dit il faut que tu apprennes le post and drop post ton truc qu'il met là puis tu ne regardes pas ce qui se passe ok puis tu sais moi même qu'il n'est pas tant actif sur Instagram ou quoi que ce soit avant je postais une photo puis là ok après 5 minutes j'ai tant de likes après 10 minutes j'ai tant de likes puis là puis là qu'est-ce que tu fais tu fais ça puis les podcasts qui sortaient c'était comme ok vous répondez vous quand même bien oui c'est un peu moins mais tu sais on a un gars qui nous aide aussi à faire ça juste de juste de poster de quoi puis tu sais mettons tu fais répondre aux commentaires tu réponds en commentaire c'est facile tu peux te prendre 30 minutes de ta journée répondre à tout le monde tu sais puis après ça c'est de tout le temps aller rechecker à chaque 5 minutes oh je suis rendu à combien de views à combien de ci combien de ça c'est ça c'est ça qui te rend fou tu sais qui te rend fou tu poses ton truc tu déposes puis tu le regarderas plus tard à un moment donné mais c'est clair ça c'est vraiment une bonne façon d'essayer de garder une sanité ouais moi c'est sur Twitter je pense que je réponds plus puis ouais c'est ça non mais c'est que un moment donné c'est tous les Youtubers puis tous les influenceurs quasiment ont des problèmes d'anxiété de dépression ça n'a pas de sens puis tu regardes sur Youtube mais genre les Youtubers américains français tout le monde a des problèmes c'est il y a une corrélation là genre les médias sociaux puis ça n'a pas de sens c'est sûr et certain ah ouais il y a de quoi là puis c'est Alex Champagne aussi qui disait ça dans le podcast avec Jay il parlait de tout le monde a aussi le besoin d'approbation il n'y a personne qui ne l'a pas il dit c'est vraiment facile de tomber dans le panneau de faire puis il dit même lui il l'a fait moi moi PH je l'ai fait aussi de faire je vais poster une photo puis les likes m'apaisent me font du bien les vues ça fait du bien puis c'est de l'approbation de quelqu'un d'autre mais c'est d'essayer d'arrêter de fonctionner comme ça mettons dans le cas du podcast puis j'imagine que c'est un peu le même principe pour tes vidéos c'est faisons la meilleure chose qu'on peut faire puis juste de faire la meilleure chose que tu peux faire devrait être assez en termes de comment ça te fait sentir tu sais tu ne devrais pas avoir besoin de l'approbation si toi-même tu es fier de ce que tu as fait absolument surtout de l'approbation tu sais par autant de monde on n'est pas on n'est pas évolué pour être vu et liké par des dizaines des milliers des dizaines des milliers les rockstars ils viraient sur le top quand il y avait 10 000 personnes qui les applaudissaient là des fois il y a des influenceurs qui c'est des millions en même temps c'est ça oui vraiment avant mettons tu sais mettons justement tu lis Sapiens puis c'est comme les humains jamais un groupe tu vas être 50 personnes dans le livre ça dit tu peux entretenir max des relations connaissances avec 150 personnes d'humains à humains puis là après ça mettons on ne voulait pas si longtemps tout le monde avait 2000 amis Facebook mais là après ça c'est comme tu es suivi par 100 000 personnes on disait déjà 2000 amis Facebook c'est genre c'est trop de monde là c'est comme il y a du monde qui sont à 2 millions 3 millions 20 millions c'est même pas possible d'imaginer ça c'est comme rendu des chiffres qu'on n'est pas capable de saisir c'est comme je ne pense pas qu'on est fait constitué pour pouvoir dealer avec ça c'est clair où est-ce qu'on qu'est-ce qu'on suit qu'est-ce qui s'en vient pour toi qu'est-ce qu'on fait mettons le monde qui veut plus de toi plus de moi bien là je fais YouTube j'espère atteindre mon 500 000 avant de partir t'es bientôt t'approches oui bientôt puis Instagram Twitter Instagram Twitter on lit ton livre oui garder le ouvert des petits projets qui s'en viennent bientôt gardez l'oeil ouvert pour le livre puis gardez l'oeil ouvert pour d'autres petits projets qui s'en viennent oui absolument des petits projets le fun on a tout le temps pour une dernière question moi il me reste une dernière question ça te dérange tu ben ça me dérange pas ben là oui vas-y on a parlé avant qu'on a peut-être parlé là-dessus oui puis t'as prononcé le mot c'est ma santé mentale mettons oui 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 comment va ta santé mentale oui ça va ben là on embarque ça dans ce projet-là ben t'es-tu game on a le temps on a le temps mais on peut juste faire l'histoire longue on peut faire l'histoire moyenne ou l'histoire courte oui on peut en parler ça me dérange pas je suis full ouverte parce que c'est nouveau dans ta vie c'est vraiment nouveau mais on dirait que j'en ai full parlé je veux pas me répéter mais il y a plein de monde qui nous écoute ils vont l'entendre pour la première fois on peut en parler si ça peut aider du monde je pense vraiment que ça peut être pertinent ben en plus on a full fait la conclusion ben non ben en fait j'en ai parlé sur le podcast de Jean-Philippe puis j'en ai parlé sur ma chaîne il y a pas longtemps mais j'ai été récemment diagnostiquée avec de la bipolarité type 2 fait que c'est vraiment léger ok et puis là j'apprends à délai avec ça ça fait même pas un an fait que c'est très très léger c'est quoi mettons comment tu décrirais c'est quoi les symptômes c'est quoi comment ça marche ben en gros j'ai eu comme un mini high qui a été suivi par un mini down puis j'ai eu deux épisodes mixtes en même pas ben quand j'étais ici l'année passée j'étais comme dans un mini high mais tu sais c'est tellement léger que genre mais ça se manifeste comment c'est quoi un mini high t'es juste ben bipolaire type 2 tu sais le monde ça se peut qu'il le remarque même pas tu sais parce qu'on s'imagine des gens bipolaires on va s'imaginer quasiment des schizophrones genre non ben genre cogner ouest que c'est full intense ben ça c'est souvent bipolaire type 1 que ça va mener à une hospitalisation ben moi comment ça s'est manifesté c'était surtout des symptômes physiques je m'en rappelle j'avais c'était ben là genre tu sais le monde ils vont être écoeurés s'ils me suivent partout d'en entendre parler mais moi c'était j'avais vraiment des papillons dans le ventre mais ça a duré comme 3 mois de temps mais tu sais des papillons dans le ventre comme un tract quand t'es stressé de quelque chose mais c'est-tu des papillons le fun genre j'ai de l'énergie ou genre papillons comment les papillons sont le fun quand ça dure 3 mois tu sais imagine le stress pré-course de natation t'as comme tout le temps un petit stress mais c'est comme le fun sur le coup pis là tu nages je ne l'ai plus mais imagine 3 mois de ça à juste être on the edge tu l'expliques vraiment bien c'était ça mais ça m'empêchait de dormir la nuit c'est sûr ben tu sais j'étais capable de m'endormir mais genre je me réveillais genre à 2h du matin pis j'étais capable de me rendormir jusqu'à 5h du matin t'as genre le feeling d'avoir pris 3 cafés tout le temps genre ou une ligue de coke moi je dis je suis comme sans coke mais pas que je prenne de la coke mais genre c'est comme si on dirait que je suis sur la coke genre ok pendant 3 mois pendant 3 mois c'est long ouais 2-3 mois pis mais tu sais j'avais pas pris de drogue je prenais comme pas de café parce que j'étais full de même je dormais pas beaucoup pis je mangeais pas beaucoup non plus je ressentais comme pas la faim pis c'est ça que tu sais c'était mon lancement de livre fait que tu sais ma famille était comme ben tu sais t'es sur un high là c'est le fun là tu sais tu vis des belles affaires ça va passer pis après ben j'étais arrivée au Mexique pis là j'ai comme pogné un dente pis j'ai comme eu une mauvaise nouvelle bon en tout cas une mauvaise nouvelle fait que j'ai comme ça m'a lancée sur un gros dente ben un gros dente pas t'sais j'avais pas d'idée de penser suicidaire ni quoi que ce soit ni quoi que ce soit mais j'étais comme ça filait pas fait que j'étais allée voir une psychologue pis mais c'est ça qui est bizarre parce qu'elle m'a tout de suite diagnostiqué ah ben je pense que t'es bipolaire type 2 mais genre genre après 15 minutes ou une heure genre une heure pis raconter un peu comment t'avais vécu ça ouais c'est ça pis mais avant dans ta vie je veux dire est-ce que mettons sachant ça tu dis ah ça explique ça ça t'a pas surpris ça t'a-tu surpris ben en fait moi j'ai 3 personnes sans les nommer mais dans ma famille immédiate qui sont bipolaires en fait ok ça tu lui as dit à ta ouais j'ai dit ben 3 personnes 2 personnes bipolaires ben ma grand-mère en fait elle a eu des chocs au cerveau le choc électrique c'est comme qu'il faisait dans l'an l'hobotomie non mais le choc au cerveau ça existe encore aujourd'hui ouais c'est ça Robert Gifford je pense qu'on sait en tout cas c'est genre un dernier recours ben elle a eu ça ben elle a eu ça ben en tout cas bref puis fait que ouais puis là elle m'a tout de suite tu sais au Mexique la soirée même elle m'a envoyé voir une psychiatre tu sais ici ça prend genre 3 mois avant d'avoir rendez-vous mais là-bas c'était comme la soirée même puis elle aussi elle m'a tout de suite prescrit comme du lithium puis elle m'a dit ok bipolaire type 2 puis c'est ça en fait mais là je suis centrée dans les détails mais c'est ça en fait les bipolaires on a tendance à comme pas prendre nos médicaments parce que là je les ai pris puis après j'étais ben ça va bien tu sais puis genre puis j'ai arrêté de prendre mon lithium puis ça a bien fonctionné j'ai commencé la natation puis je mangeais bien puis j'ai dit au final tu sais je pense que si je prends soin de moi tu sais je vais être capable de m'en sortir et là je suis comme j'ai eu un épisode mixte puis en fait c'est ça qui est tu sais les gens bipolaires on s'imagine que c'est des gros high des gros down puis là j'ai été confrontée à un épisode mixte puis je savais pas que ça existait puis c'est ça qu'on n'en parle jamais de ça puis c'est c'est quoi c'est fou puis c'est c'est de là ce que tu demandes parce qu'on pense qu'en fond on a un épisode on pense que un high c'est le fun mais en fait c'est vraiment pas tout le temps le fun puis c'est ça on n'en parle jamais c'est j'avais tous les symptômes d'un high encore une fois je me sentais comme si j'avais pris genre six cafés ou de la coke genre ça n'a pas de sens genre les jambes qui shakaya puis genre j'étais pas capable de dormir puis genre ça m'a fait ça pendant une semaine de temps puis j'avais les mains moites genre c'était fou puis même si César m'a parlé genre j'étais pas capable de l'écouter il me parlait j'étais pas capable de t'écouter César genre tout ce que tu me dis j'étais pas capable de me concentrer dans le fond même pas capable d'écouter une émission j'étais pas capable de me concentrer mais j'étais pas de bonne humeur comme la fois d'avant en fait j'étais tellement ben j'étais pas triste mais genre j'avais pas de motivation en fait c'est ça j'avais tous les symptômes d'un rail mais l'énergie comme d'un down en fait fait que c'est ça en gros ce qui m'est arrivé fait que là j'ai repris mon lithium en fait ça va vous stabiliser tout ça ouais ouais mais ouais c'est ça fait que j'ai repris mon lithium puis ben là c'est genre un gros épisode mais en fait ma psychiatre c'était vraiment pas une personne très compétente parce que j'ai voulu changer de médicament ok là c'est peut-être ça va être trop long à expliquer mais j'ai voulu changer de médicament puis elle m'a dit ok pas de problème là j'ai pris mon lithium pendant comme deux mois ouais j'ai voulu changer de médicament puis ma psychiatre elle m'a dit ok pas de problème ça c'était au mois de 12 en fond que c'est arrivé mais elle m'a dit pas de problème mais au lieu de me dire bon on va diminuer ton lithium graduellement elle m'a dit ben enlève ton coupe ton lithium puis change de médicament tu peux jamais faire ça le corps est pas habitué non ça ouais mais je sais pas je pense qu'elle a pris genre son diplôme de psychiatre dans une boîte de céréales font ça au Mexique aussi mais ça je sais pas parce qu'il y a pas d'ordre de psychiatre au Mexique c'est comme en tout cas ça me j'ai décompensé en nous je le mettais dans mes stories mais genre j'ai décompensé mais ça a été le pire épisode de ma vie au mois d'août j'ai reçu un autre épisode mais ça a tellement été intense je dis à César genre je pense que tu vas devoir m'hospitaliser genre parce que j'ai dit ça pendant deux semaines genre en tout cas bref ça fait que c'est ça puis t'as-tu t'as-tu là ça va mieux t'as-tu consulté ici non là j'ai revu une deuxième psychiatre au Mexique ouais j'ai changé de psychiatre parce que ma première était vraiment ouais mais c'est pas parce que c'est au Mexique que tout le monde était incompétent non c'est ça là j'ai eu une autre psychiatre je l'ai vue comme quatre fois elle m'a refaite comme un autre diagnostic parce que j'étais comme plus sûre j'étais comme est-ce que je suis vraiment bipolaire parce que c'était super rapide mes diagnostics puis après comme quatre, cinq quatre, cinq séances où elle rencontre elle m'a dit oui oui ton diagnostic est bon parce qu'encore là j'ai raconté mes symptômes puis en me voyant ouais mais c'est parce qu'en même temps quelqu'un de bipolaire ou quelqu'un qui souffre de schizophrénie qu'il n'y a pas de test sanguin il n'y a pas de test de cerveau en fait c'est selon les symptômes selon tes expériences c'est ça mais tu sais il y a des symptômes assez clairs ton manque de sommeil c'est ça qu'il faut que je check moi surtout tu sais si je suis genre deux, trois jours sans dormir deux, trois jours sans manger oui mais oui elle m'avait coupé c'est bon pour personne oui c'est ça elle m'avait coupé vraiment la caféine l'alcool il faut vraiment que je fasse attention à ça moi j'avais tendance à boire des Monster là j'ai recommencé un petit peu mais c'est parce que c'est ça que c'est ça qui est poche c'est que les bipolaires on s'imagine toujours tu sais c'est tellement c'est tellement différent pour chacun là tu sais on va s'imaginer quelqu'un de bipolaire qui va dépenser tout son argent qui va qui va entrer en psycho tu sais mais c'est tellement tu sais moi c'est super léger ouais ouais t'es fonctionnelle mais oui full je suis super organisée moi ça va être vraiment juste des symptômes physiques tu sais les papillons moi je le sens tout de suite dans le ventre des petits papillons dans le ventre je vais prendre comme plus de selfies tu sais c'est surtout ça tu sais c'est des petits trucs je vais avoir moins de concentration mais ça va pas affecter tant que ça mon day to day fait quand on te voit tout le temps pour poster des selfies il faut s'inquiéter genre il faut s'écrire t'es-tu correct t'es-tu correct as-tu prêté médicaments non mais c'est pas super ouais mais c'est-tu quelque chose qui peut se développer à l'âge adulte ou dans le fond c'était tout le temps là ben c'est ouais mais quand moi j'avais fait un épisode assez important ben important pas tant que ça j'avais fait une dépression dans la vingtaine à l'université pis il y a un autre épisode là c'est entré dans les détails que je pense que j'avais fait un high un petit high aussi à l'université qui avait duré comme deux semaines fait que tu sais avec du recul je dis ok ouais je pense que c'était ça mais c'est souvent dans la vingtaine que ça se développe la bipolarité ouais fait que dans le fond tu sais toi faut que tu faut que tu jumelles dans le fond bonne hygiène de vie et médication pour que ça marche ouais ben c'est ça il faut regarder souvent la santé mentale c'est sommeil il n'y a pas juste une solution c'est pas juste les médicaments pis c'est pas juste manger des légumes non non elle m'avait dit dans le fond ton deuxième médicament c'est le sommeil genre tu peux pas c'est ça si tu passes une nuit blanche elle dit ça peut te déclencher un épisode juste une nuit blanche elle dit tu peux pas pas dormir là ouais ouais c'est ça ouais fait que mais c'est ça mais moi je suis sûre genre c'est ça que je racontais tu sais j'ai je dis c'est quoi qui aurait pu déclencher ça ça se peut-tu parce que j'ai essayé du pot ça se peut-tu parce que j'ai essayé tel tel drôle ça se peut-tu que dans ma vie ça se peut-tu que en tout cas les médias sociaux je suis sûre ça se peut-tu parce que ça a commencé quand quand j'ai commencé à avoir du succès sur YouTube en tout cas elle dit non mais ça peut être un mélange de tout ça mais ça se peut oui parce que c'est arrivé quand j'ai lancé mon livre mon épisode de hype et elle dit c'est sûr qu'il y a des triggers c'est sûr que là t'étais genre pas au Mexique t'étais genre en dehors de ta routine tu vivais des grosses émotions fortes là ça se peut aussi elle dit il y en a qui peuvent pas prendre de café parce que ça va déclencher comme une manie juste prendre un café ça va déclencher une manie en tout cas c'est vraiment c'est spécial c'est l'addition de peut-être quelque chose qui était préexistant puis des circonstances dans le fond oui c'est ça il y en a même j'avais lu parce que là je lis full là-dessus je me suis acheté un livre puis j'essaie vraiment de prendre soin de moi puis c'est ça je fais full attention là je nage pas là en ce moment mais j'essaie de faire de l'exercice puis j'ai lu en tout cas il y a une fille sur Reddit je suis sur un subreddit de bipolaire puis en tout cas il y a une fille sur Reddit elle a dit qu'elle à chaque fois qu'elle tombe en amour ça lui déclenche des manies c'est fou quand même parce que c'est un peu crissant tu développes une nouvelle relation puis tu tombes en manie c'est pas des hippomanies que c'est plus léger mais c'est fou parce que ça déclenche un peu les mêmes la chimie du cerveau bref c'est assez important on te souhaite de prendre soin de toi merci beaucoup merci je voulais juste dire si c'est tout le monde qui est au-dessus je ne sais pas quel conseil on peut leur donner prenez soin de vous puis si vous avez des médicaments allez consulter c'est ça il y a no shame at all absolument pas merci les gars de m'avoir reçu un plaisir bye